... Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au Centre Pompidou pour cette séance sur les pratiques psychiatriques à l'heure de l'expertise scientifique et d'Internet. C'est la dernière séance du cycle psychiatrie, psychanalyse et malaise social. Pour cette année. Mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver les captations. Toutes les séances sont filmées et vous pouvez les écouter sur le site de la bibliothèque dans l'onglet balise sur la Web TV. Ce cycle existe depuis un an. Nous l'avons conçu avec Clotilde Leguil, qui est conseillère scientifique. Ce soir, c'est elle qui va animer le débat et présenter nos invités. Elle est psychanalyste, philosophe et professeure à l'Université Paris VIII. A vous, Clotilde. Merci Isabelle. Bonsoir à tous. Alors, quelle pratique psychiatrique à l'heure de l'expertise scientifique et d'Internet ? Telle est la question dont nous allons débattre ce soir avec Mathieu Bellassène, qui est chef de service en psychiatrie à l'hôpital d'Anières-sur-Seine et Éric Laurent, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. Tous deux sont auteurs d'un certain nombre d'ouvrages que je présenterai tout à l'heure. Je les remercie d'avoir accepté de partager avec nous leurs réflexions sur l'avenir d'une psychiatrie disjointe de la psychanalyse à l'heure de la souveraineté de l'approche quantitative de l'être humain. Souveraineté de l'approche quantitative des troubles de l'être humain. Mais aussi à l'heure d'un véritable changement de monde auquel nous avons affaire avec la digitalisation de l'existence. Digitalisation de l'existence aussi bien matérielle, administrative, sociale, politique mais aussi corporelle et psychique. Avant de leur donner la parole, je présenterai en quelques mots la problématique que nous allons aborder pour cette rencontre de clôture de ce cycle, en tout cas de clôture pour ce premier cycle sur psychiatrie, psychanalyse et malaise sociale. Cette rencontre bouclera la boucle que nous avons parcourue au cours de l'année 2018-2019 en échangeant avec des philosophes, des psychanalystes, des juristes, des psychiatres, sur les nouvelles conditions de l'abord de la folie au XXIe siècle. Nous avions eu la chance d'entendre en ouverture de ce cycle une intervention du philosophe Frédéric Gros qui soulignait de façon amusante ceci à propos d'Internet. On y trouve beaucoup de choses, c'est certain, mais y fait-on beaucoup de rencontres, de vraies rencontres ? Se demandait-il. Eh bien, c'est finalement à cette question de l'usage du web dans le champ psychique que nous revenons ce soir. Ce que l'on trouve, ce que l'on rencontre, ce qui nous manque pour saisir le sens d'un symptôme. Car ce dont il est question ne concerne pas seulement la folie et la psychiatrie, mais l'existence en son entier et cela a également des enjeux éthiques et politiques. Comme Lacan nous l'avait montré, la rencontre de la folie en soi ou chez l'autre suscite l'angoisse. Car la folie a une signification profondément humaine. Elle n'est pas dysfonctionnement, elle n'est pas défaut mécanique, elle n'est pas maladie organique, elle est souffrance psychique. Or, dès lors que l'angoisse suscitée par la rencontre avec la folie, soit avec la faille dans l'existence, est déniée, et qu'à la place est plaqué un savoir constitué, c'est aussi la dimension du sujet qui disparaît. Lacan, en 1953, soulignait la difficulté pour le sujet lui-même à parler de lui, c'est-à-dire de ce dont il souffre, sans s'objectiver dans un discours de tous, et en particulier dans le discours de la civilisation scientifique. Il notait, je le cite, que le sujet perd son sens dans les objectivations du discours et que c'est là l'aliénation la plus profonde du sujet de la civilisation scientifique. Et c'est elle, disait-il, écrivait-il, que nous rencontrons d'abord quand le sujet commence à nous parler de lui ? C'est dire que déjà dans les années 50, Lacan avait aperçu le poids que prendrait dans le discours l'approche scientifique de l'être humain. 50 ans plus tard environ, en 2004, la revue Esprit a consacré un numéro à ce qu'elle a nommé alors les guerres du sujet. Numéro dans lequel Alain Ehrenberg s'interrogeait sur l'affrontement entre deux camps, ceux des défenseurs du sujet parlant et ceux des défenseurs du sujet cérébral. Aujourd'hui, nous sommes sans doute bien au-delà de cette approche. Il s'agit de savoir s'il peut encore être question d'un sujet dès lors que seule l'approche objectivable de la souffrance psychique semble reconnue comme approche légitime. Il est donc question de la souveraineté de cette approche quantitative qui conduit à aborder son être et son symptôme non pas à partir de la parole et du langage mais à partir du nombre, de la quantité. C'est aussi ce que le philosophe et mathématicien Olivier Rey a nommé la colonisation de l'intime par le quantitatif dans son essai « Quand le monde s'est fait nombre ». Les chercheurs en sciences fondamentales souffrent eux-mêmes de cette approche purement quantitative de leurs travaux comme en témoigne une très récente publication du Monde sous le titre « Le blues des chercheurs français » soumis à des évaluations quantitatives constantes qui affectent leur capacité créatrice. Une des questions dont nous débattrons ensemble est peut-être celle-ci. dans un monde où l'approche quantitative et neuroscientifique de l'être humain prédomine où il est probable aussi que la psychiatrie comme discipline à part distincte de la médecine et dont l'objet est la folie sa signification humaine comme le disait le psychiatre Henri Hay et bien dans ce monde il est probable que la psychiatrie qui disparaissent dans les neurosciences et on peut se demander de quelle façon le sujet trouvera alors à se loger ailleurs. De quelle façon peut-être le sujet pourra-t-il subvertir les modèles qui lui sont proposés pour approcher son symptôme ? Est-ce alors l'univers d'Internet en tant que lieu d'un savoir mis à disposition de tous en tant que lieu aussi de constitution de communautés possibles qui permettra de donner lieu à une nouvelle approche de la souffrance psychique ? Internet nous oblige à repenser notre rapport à l'autre mais aussi à nous-mêmes. Peut-être vivrons-nous bientôt dans une Google City projet en cours à Toronto une city où toutes nos conduites nos déplacements nos comportements et peut-être notre folie sera surveillée seront surveillées digitalisées recueillies sous forme de données numériques. Cette Google City va bien au-delà de ce que Orwell avait imaginé dans son roman 1984 et elle ne laissera plus de place à aucune résistance du sujet. Peut-être la Google Health viendra-t-elle se substituer à la psychiatrie classique ? Éric Laurent nous en parlera. On trouve beaucoup de diagnostics sur Internet à partir de données qui peuvent être objectivées et il est vrai que la souffrance peut ainsi trouver à se nommer. Mais ces diagnostics permettent-ils au sujet en proie à une souffrance psychique de subjectiver son mal, d'en faire quelque chose à partir de son histoire et de son trauma ? Comment la pratique psychiatrique se voit-elle transformée par cette nouvelle possibilité qu'offre le web de trouver un diagnostic prêt à l'emploi et correspondant au discours du temps ? Il y a donc dans ce monde digital avec lequel nous devons compter en matière de rapport à la souffrance psychique et à la folie au XXIe siècle à la fois un espace de liberté c'est vrai mais aussi un espace de suggestion et de domination. Y aura-t-il bientôt une Google psychiatrie qui n'aura plus besoin d'en passer par la rencontre avec un psychiatre ? Plus de rencontres, plus de contingences mais des mesures, des données et de la nécessité programmatique. C'est de cette perspective que nous allons parler en commençant par écouter maintenant Mathieu Bellassène qui va nous parler de la novlangue de la santé mentale et avant de lui donner la parole je présente un ouvrage qu'il a apporté qui va sortir très prochainement qui s'intitule un ouvrage collectif qui s'intitule Éloge de la psychiatrie de secteur et je précise aussi qu'au mois de mars prochain donc 2020 sortira un ouvrage de Mathieu Bellassène sur l'embrasement de la psychiatrie actuelle. Voilà, je lui donne la parole sur la novlangue de la santé mentale. Merci. Déjà merci pour l'invitation. Avant de commencer, j'ai préparé un topo écrit mais en général ça emmerde pas mal les gens donc je ne vais pas le faire comme j'avais prévu. Alors oui, la citi, juste par rapport à ce que vous venez de dire, je renvoie au bouquin d'Alain Damasio Les furtifs parce qu'il y a à la fois la gangue, on peut dire la gaine qui peut nous encercler de la smart city mais il y a en même temps tout ce qui peut être des figures de résistance dont on n'a pas idée et c'est un petit peu ça moi qui me tiens dans ma pratique de psychiatre de secteur de services publics à savoir comment on est sensible aux émergences qui de toute façon quoi que vous fassiez il y aura de la résistance. Après il faut voir dans quel sens ça va tourner et l'autre jour on fait un journal avec des gens là où je suis avec des patients et tout ça et quelqu'un a employé le terme de il faut réexister. C'est pas mal. Donc réexistons ensemble. Donc ça c'est une petite chose parce que finalement la question de la disonction de la psychiatrie, psychanalyse, la question moi qui me tiens c'est comment on crée une psychiatrie où on rencontre l'autre c'est à dire une personne et comment c'est la relation qui va guider finalement le trajet selon des chemins qui ne sont peut-être pas prévus par avance avec des cadres qui sont les nôtres initialement c'est à dire que c'est les thérapeutes, les équipes qui proposent un cadre de soins mais que ce cadre finalement il va s'altérer progressivement au fur et à mesure de la rencontre avec les personnes, avec leurs familles, avec leurs proches etc. Et c'est dans cette altération là que s'ouvrent ces émergences et qu'on soutient une autre possibilité d'existence. Mais une autre possibilité d'existence pour tout le monde, que ce soit pour nous, parce qu'on se soigne aussi dans nos dispositifs et si on n'a pas en tête la façon que ces dispositifs nous soignent en tant qu'humains, en tant qu'humains liés aux autres, on a raté notre travail. On a raté finalement les choses. Bon ça c'est une petite préambule comme ça. Du coup, il faut savoir à peu près je dirais le fond sur lequel se situent toutes ces questions d'expertise scientifique. Alors moi je ne dirais pas expertise scientifique d'ailleurs, je dirais plutôt une expertise à scientificité partielle. Parce que ça va bien, la massification aussi de penser que la science est la version restreinte de la science. Donc il faut essayer de penser la complexité et penser comment on peut conflictualiser tous les espaces, même ceux qu'on pense ne plus pouvant être conflictualisés parce que c'est foutu, c'est la fin. Moi je ne vais pas travailler le matin en me disant c'est fini, sinon je suis en burn-out et ça ne va pas. Du coup, la novlangue de la santé mentale. Je renvoie à un petit bouquin que j'avais écrit à La Fabrique il y a quelques années sur la santé mentale, où finalement j'analysais les différents rapports gouvernementaux, et en France et en Europe notamment, sur comment la santé mentale est devenue d'une problématique psychiatrique initiale, c'est-à-dire qui portait la désaliénation, c'est-à-dire comment la cité peut accueillir les personnes les plus en souffrance, comment c'est devenu finalement un outil au service de l'économie et même plus que de l'économie du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'en 2005 vous avez eu un livre vert de l'Union européenne qui disait avoir une population en bonne santé mentale permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. C'est-à-dire que si votre population en bonne santé mentale, c'est une bonne source d'investissement et donc c'est très bien dans le climat de concurrence généralisée. Donc, comme vous l'avez entendu, la psychiatrie publique, elle ne va pas très bien. Hier, il y a des collègues de Rouen, les blouses noires de Rouen qui ont envahi la mairie de Rouen pour dire à quel point c'était la catastrophe. Il y a eu aussi 250 personnes qui ont envahi un conseil de surveillance dans les Ardennes aussi, dans un hôpital psychiatrique. Donc ça, c'était juste hier. Vous voyez, c'est pas mal. Et ce qui est important à comprendre par rapport aux annonces gouvernementales qu'on a eues de Madame Buzyn et compagnie, c'est que toute crise renforce et aggrave la crise et renforce finalement la logique actuelle néolibérale. Alors, je renvoie au bouquin de Barbara Stiegler qui s'appelle Il faut s'adapter, qui explique bien ça et qui explique finalement le font à partir des années 30 et d'un débat entre Dewey et Lippmann où finalement cette injonction là, il faut s'adapter, ça a colonisé un petit peu tous les espaces et d'ailleurs, la définition de la santé mentale dans le rapport de 2009, la santé mentale, l'affaire de tous, c'est la santé mentale et la capacité d'un individu à s'adapter à une situation à laquelle il ne peut rien changer. Bon, alors j'espère qu'on ne va pas s'adapter à une situation qui nous est présentée comme inchangeable et qu'on va concourir à la transformer. Autre chose, il y a maintenant depuis dix ans la santé mentale positive. Alors, ça recouvre quoi ? La santé mentale positive, ça recouvre l'estime de soi, les capacités d'adaptation, le sentiment de maîtrise de sa vie. Longtemps négligé, cette dimension est la condition d'une vie réussie. C'est dit dans un rapport d'État. C'est-à-dire qu'on vous dit ce que c'est qu'une vie réussie. Ça craint parce que quand on vous dit ce que c'est qu'une vie réussie, on peut vous dire ce que c'est qu'une vie qui n'est pas réussie. Et après, ça ne sent pas bon. Donc, outre cette langue positive désarmante des slogans publicitaires pour grande surface, finalement, la santé mentale, elle s'est transformée en un cadre naturalisé où tout va aller de soi et donc on va se prononcer sur le sens de l'existence, etc. Alors, vous avez quatre énoncés qui sont tout le temps entendus, que vous allez entendre en permanence dans les médias. Et c'est ce que l'on peut dire, le discours santé mentaliste. Alors, il y a les héros du discours santé mentaliste qui sont la fondation fondamentale avec ces deux représentants qui sont Marion Le Boyer et Pierre Lorca, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Psychiatrie état d'urgence, qui est coédité par l'Institut Montaigne, think tank néolibéral, où il y a Rothschild, AXA, les laboratoires pharmaceutiques, des groupes de cliniques privées, Dassault, la Gardère, le Réal, tout le bazar. Et donc, l'Institut Montaigne, qui aussi a fait quand même, a poussé la réforme Agir pour l'école, donc la réforme Blanquer, qui a une association. Ils ont aussi une association avec des tentacules dans la psychiatrie, qui s'appelle Fondamentale, dont le délégué à la psychiatrie qui a été nommé en avril, fait partie de Fondamentale, Franck Bélivier. Et donc, dans ce discours santé mentaliste, les quatre énoncés, c'est les suivants, la mauvaise santé mentale coûte cher, 3 à 4 % du PIB en France. Vous vous dites purée de merde, 3 à 4 %, on va devenir riche s'il n'y a plus de mauvaise santé mentale. La santé mentale est une priorité de santé publique. 20 à 25 % de la population connaîtra un jour des troubles de mauvaise santé mentale. On ne vous dit jamais où sont placés les seuils. Si on dit que vous avez une insomnie une fois et puis du coup, c'est un trouble de santé mentale, peut-être 100 % de la population pourra y être. Et les maladies mentales sont des maladies comme les autres. Alors ça, il y a un sous-entendu pratique très simple, c'est les malades mentaux doivent se comporter comme des malades comme les autres. C'est-à-dire que s'ils ne se comportent pas comme les autres, ils se font virer et ils n'ont pas été rationnels, ça n'a pas été des agents économiques rationnels. Donc on les vire, on ne les soigne plus, ils se retrouvent à la rue ou à Gare du Nord ou dans les bois de Vincennes et de Boulogne et puis on n'en parle plus. Donc ça, c'est, si vous voulez, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un cadre qui est auto performatif, c'est-à-dire que tous les rapports se citent les uns les autres et donc ça crée un discours et ça crée surtout un imaginaire dans lequel la santé mentale, c'est ça et c'est plus autre chose. Et du coup, dans ce cadre, il va y avoir la construction d'indicateurs qui vont avoir pour but la production de nombres, ce que vous avez dit et qui devient finalement la finalité de toute politique. Il faut lire le petit bouquin de Alain supio, la gouvernance par les nombres, pour avoir une idée de l'histoire de tout ça. Donc il y a une nouvelle réalité qui est inventée à partir de ces nombres et cette fiction, elle va se construire sur une supposée description objective de ce que serait la réalité mesurée par les indicateurs. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, les indicateurs, ils n'indiquent pas tellement la réalité, ils en construisent une et ils prescrivent cette nouvelle réalité. C'est ce que Wittgenstein appelle les jeux de langage. Et donc finalement, cette réalité, on peut dire que c'est une fiction numérique, mais qui prend corps comme réalité pour nous tous. Et puis d'ailleurs, on a tous des smartphones et puis on s'évalue et puis machin, moi le premier. Donc voilà, ça devient un imaginaire social, mais qui est vécu comme étant la réalité, point. Bon, le problème là-dedans, c'est pas tellement qu'il y a des nouveaux jeux de langage, qu'il y a un nouvel imaginaire, etc. Mais c'est quoi la production principale de cet imaginaire ? C'est-à-dire que ça va être qu'il y ait des formes de vie qui soient compatibles avec la norme de la concurrence généralisée. Donc, par exemple, on va mettre en concurrence les services de soins entre eux, par exemple, mais les patients entre eux aussi. Parce que maintenant, il n'y a plus de place à l'hôpital. Il n'y a plus de place dans les établissements médico-sociaux. On va délocaliser les patients en Belgique. Vous êtes au courant de ça ? Oui ? Non ? Peut-être ? En Belgique, comme il n'y a plus de place et d'institutions en France, les conseils généraux, la sécu, etc., payent plusieurs milliers d'euros par mois la délocalisation de patients qui, du coup, sont à la frontière belge, mais du côté belge, et c'est là où ils vivent et loin des familles, loin de tout, mais parce que l'État n'investit pas localement en France. Alors là-dedans, il y a un certain nombre de leurres qu'il faut tout de suite déconstruire, les leurres de la privatisation, et où sont tombés quand même bon nombre de professionnels, de citoyens, d'usagers, etc. C'est-à-dire que plutôt que de penser la baisse des moyens de la santé publique, on a mis une polémique sur la question des techniques, la psychanalyse, que compte le comportementalisme, la psychothérapie institutionnelle, tout ça. En fait, le problème, c'est que c'est un grand détournement d'attention, tout ça, puisque l'enjeu, ce n'est pas tellement la technique. Le cadre de cette controverse, il a plutôt pour vocation à détourner l'attention de l'enjeu principal, à savoir la constitution d'un marché. Et de fait, depuis une dizaine d'années, les usagers et leurs familles ont été mis en place de consommateurs libres de choisir la meilleure méthode validée par les organismes financeurs, la Sécurité sociale, via les caisses primaires d'assurance maladie, les conseils généraux, l'État, etc. Et tout ça validé par des instances de contrôle de pratique, la HAS, la Haute Autorité de Santé, dont Mme Buzyn était l'une des directrices, où elle avait dit qu'il n'y a pas de problème à avoir des conflits d'intérêts. Vous savez, c'était les fameuses phrases des médecins sans conflits d'intérêts sont des médecins sans intérêts. Voilà. Et vous avez des gens à la Haute Autorité de Santé qui pensent ça. C'est bien pour l'indépendance de l'État. La transformation du coup néolibéral de l'État le prend désormais comme un outil permettant le développement de la norme de la concurrence dans toutes les sphères de la société. Alors pour faire passer la pilule, on va vous parler tout le temps d'innovation, de réorganisation pour de meilleures performances et pas besoin de plus de financement. Par exemple, la Fondation Fondamentale, là en ce moment, son grand lobbying, c'est de dire mais non, il n'y a pas de problème de moyens en psychiatrie, il y a un problème d'organisation. Donnez nous les clés de l'organisation et on va faire des miracles. Bon, ça, c'est les lobbys du santé mentalisme, mais les miracles, en fait, ça va être quoi ? Ça va être juste qu'on va créer un boulevard pour le privé et d'ailleurs Martine Vonner, la députée de La République en marche qui vient de faire un rapport sur la psychiatrie, elle a dit à la fin de la conférence de presse pour présenter le rapport, il faut maintenant que les organismes privés, les cliniques privées puissent avoir des délégations de services publics. Allons-y, pas de problème. Donc ça, c'est septembre et deux jours plus tard, apparaît le passeport pour bipolaire. Vous savez ce que c'est ce truc là ? Bon, alors attention pour tous les sans-papiers du monde, le passeport pour bipolaire, c'est finalement quand vous avez un trouble bipolaire, vous allez avoir un panier de soins dans lequel il va y avoir un certain nombre de prestations. On s'en fout du nombre de personnes que vous allez rencontrer, si c'est des équipes cohérentes entre elles qui vont se parler, etc. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est juste avoir des prestations avec l'aide de la grande révolution de la psychiatrie pour le futur, les objets connectés et le numérique. Par exemple, j'ai entendu, pas plus tard qu'hier, une grande expérimentation qui est que maintenant, comme on vire les gens beaucoup plus vite de l'hôpital parce qu'il faut faire tourner les lits, qu'on a diminué le nombre de lits et puis que l'ambulatoire ne s'est pas développé et que tout le monde est en burn-out là-dedans et qu'il y a un trou noir du coup entre le moment où la personne sort de l'hôpital et le moment où elle est suivie sur l'ambulatoire. C'est comme ça dans plein de secteurs. Et bien, on va donner une montre connectée au patient et cette montre connectée, elle va analyser leur sommeil parce que le sommeil, c'est le premier facteur de rechute s'il est perturbé. Ça, cliniquement, c'est vrai, quand les gens dorment pas bien, après ils vont pas bien, mais sauf que les données de cette montre, elles vont partir dans une nébuleuse et puis il va y avoir peut-être un infirmier, peut-être un technicien qui va être en charge d'analyser le tracé. Est-ce qu'il a inversé son cycle onique témérale ? Et à ce moment-là, si ça se répète plusieurs jours d'affichage, il va prendre son téléphone, il va appeler le patient. Allô ? Alors, vous dormez pas bien ? Vous voulez que je vous mette en contact avec une plateforme pour avoir une téléconsultation de psychiatrie comme ça, on va éviter la rechute ? Enfin, quand même, faut pas déconner. Ça, c'est le progrès. C'est-à-dire, c'est de penser que les liens humains ne sont pas ce qu'il faut pour soigner d'autres humains. C'est-à-dire que la psychiatrie, la seule chose qu'on traite en psychiatrie, c'est l'existence. On la traite avec des médocs pour permettre que la personne rentre en relation, mais on la traite avec les gens qui sont autour, avec son milieu, sa famille, etc. Et puis, ça prend le temps qu'il faut, mais le temps qu'il faut, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas six mois, ce n'est pas toute la vie, l'éternité. C'est le temps qu'il faut. Ce n'est pas par avance. Vous voyez ? Et toute la fadaise du lobby de santé mentale qui est de dire les traitements, c'est à vie, c'est une maladie comme les autres, c'est comme le diabète, etc. Bah non, les traitements, ce n'est pas à vie. Les traitements, c'est le temps qu'il faut. On n'en sait rien. C'est quoi le temps qu'il faut ? Donc, il faudrait un petit peu d'humidité. C'est ça le problème. Et là, il n'y a pas tellement d'humidité devant cette neuropsychiatrie de deuxième génération qui, à la fois, articule une antipsychiatrie gestionnaire. C'est ce qu'on vous dit, il faut le virage ambulatoire. Il faut que les gens fassent finir, il ne faut plus qu'ils soient dans l'asile. Très bien, on est d'accord. Mais voilà, ils vont être suivis avec des objets connectés, sans autres humains pour les voir. Et avec cette nouvelle neuropsychiatrie qui, finalement, le problème, ce n'est pas tellement la recherche en neurosciences, machin, tout ça. Très bien, les recherches en neurosciences, les progrès, pas de problème. Le problème, c'est l'imaginaire cérébral actuel. L'imaginaire cérébral, c'est de réduire l'individu à son cerveau. Bien entendu, on a un cerveau, mais Toscaïès, il disait finalement, pour connaître le monde, ça se fait par les pieds. On marche, c'est la mise en mouvement qui fait qu'on rencontre le monde. Et ce n'est pas qu'une histoire de cerveau. C'est comme dans l'éducation, l'histoire des lois naturelles de l'enfant et toutes ces conneries. Si on réduit l'individu à un cerveau, c'est-à-dire qu'on réduit aussi la société au cerveau, la neurosociété, ce qu'on a appelé avec Pierre Dardot, Christian Laval et d'autres, la neuro-politique. C'est-à-dire qu'on va assigner les individus à leur cerveau, mais pour naturaliser dans l'individu des problématiques politiques. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de penser. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que quand je commence à parler du temps, je vais juste parler du diagnostic et de l'expertise. Et puis je finirai un petit mot quand même sur les altérations, voire les alternatives quand même. Parce qu'au niveau du diagnostic et de l'expertise, là aussi, il faut essayer de penser la conflictualité à l'intérieur même de la question du diagnostic. Par exemple, Internet, ce n'est pas un bloc monolithique. Vous avez des usages politiques, on peut dire émancipateurs d'Internet, tout comme vous avez des instances de normalisation, de contrôle, etc. C'est-à-dire que ce que les hackers font, on peut dire, de déconstruire l'usage d'Internet, etc., ça institue des zones de pervertibilité. C'est Derrida qui parle de ça. Les zones de pervertibilité, on ne sait pas par où ça va aller, mais il faut appuyer du côté qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'il faut appuyer du côté émancipateur. Si, par exemple, le diagnostic, c'est un lieu de conflictualité qui permet de mettre en question le savoir et le pouvoir des sachants qui diagnostiquent, moi, ça me va. Mais si le diagnostic, c'est justement concourir à renforcer l'ordre établi et à ne pas le remettre en question, là, ça me pose problème. Donc, ça dépend. Et dans cette logique du diagnostic, vous avez, par exemple, toute la thématique de la neurodiversité. Alors ça, c'est les activistes de l'autisme. Alors, c'est surtout des patients, enfin des personnes, pas des patients, des personnes qui sont plutôt Asperger, donc qui parlent, qui a un. Ce n'est pas les gars qui s'automutiles et qui s'arrachent les yeux. Ce qui est aussi le cas de l'autisme. Le problème, c'est que médiatiquement, on ne parle que des Asperger et des hauts niveaux. Or, l'autisme, en vrai, ce n'est pas complètement ça. Et du coup, ces neurodivers, par rapport aux neurotypiques qu'on peut être, ces neurodivers, eux, ils voient dans le diagnostic une source possible d'émancipation par l'imaginaire de la communauté. Alors, c'est l'imaginaire états-unien, etc. Je ne dis pas, c'est bien, c'est mal. La question, c'est intéressant de voir comment les gens peuvent se créer des espaces de liberté là où ils sont. Et c'est un peu notre pratique à nous dans les institutions. Moi, l'hôpital public, si je n'arrive pas à penser quelles sont mes marges de manœuvre là où je suis, je ne vais pas faire grand-chose. Mais il y a là où je suis et il y a comment, au niveau de la société, on va faire des luttes politiques pour essayer de transformer l'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à des îlots, parce que les îlots, ça devient des isolats. Et pour reprendre la métaphore de Damasio, la question, c'est comment on relie ces îlots en archipel. Et c'est peut-être de manière minoritaire. Mais le fait que ces îlots existent, qu'on tienne bon et qu'on se relie, ça peut changer la donne et au niveau d'un imaginaire instituant, c'est-à-dire comment on tente d'instituer la société autrement. Et à la fois aussi de comment on tient en tant qu'être vivant et existant au quotidien de notre vie. C'est comme la question de l'expertise. Il faut la conflictualiser, parce qu'elle peut être surplombante, extérieure et inscrite dans un processus de domination. Et en même temps, elle peut aussi être liée à tout ce qui a été développé, le savoir profane, etc. Par exemple, l'expertise, les premières luttes d'empowerment, quand l'empowerment était lié vraiment à la capacité d'agir, pour le dire en français, le pouvoir d'agir. Quand c'était lié à des luttes politiques, par exemple, si vous regardez le film 120 battements par minute, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui racontait justement Act Up, comment les gens qui avaient le sida ont pris en main la question du savoir médical et ont pu le tordre de l'intérieur, ça, c'est hyper intéressant. Tout comme les luttes féministes qu'il y avait eues, les luttes des Noirs aux Etats-Unis. Ça, c'était les premières luttes d'empowerment. Sauf que maintenant, l'empowerment en psychiatrie, c'est devenu récupéré par le cadre adaptatif normalisant. Donc là aussi, il faut conflictualiser l'empowerment. Donc si l'expertise, c'est une expertise, on peut dire, de la base et qui remet en question, qui altère les ordres établis et qui ne doivent jamais changer, ça peut m'aller aussi. Je vous ai parlé des passeports bipolaires, je vais aller vite, machin. Il me reste combien de temps à peu près ? 5 minutes, bon. Bon, en fait, je vais terminer, je vais passer très vite. Je vais terminer sur, au fond, quelles sont les pratiques analytiques, relationnelles, finalement, et pour quel imaginaire instituant ? Il ne faut pas fétichiser la question de la psychanalyse. Pour moi, c'est assez simple. C'est comment ça va me faire penser, comment je me situe dans la relation à l'autre, c'est-à-dire que la personne que je vais recevoir, ça va me faire des trucs, comment je vais lui restituer ce que ça me fait, ça va faire des trucs à l'équipe et puis comment on va mettre ça en partage et comment des choses qui étaient retranchées de son histoire, etc., ça va pouvoir se mettre en circulation. De son histoire, ça peut être l'histoire du monde, les traumas de la grande, de la petite histoire, c'est à peu près simple comme truc. Donc, le problème en psychiatrie, c'est qu'une fois diagnostiqué, on peut dire dans les centres experts, dont je n'ai pas développé, mais fondamental, mais en place des centres experts par pathologie, ils disent qu'il faut faire du dépistage précoce, machin, très bien, mais après, il n'y a plus personne pour soigner. Donc, c'est bien de diagnostiquer, mais si après, il n'y a plus personne pour vraiment soigner les gens, c'est raté. Donc là, c'est en train d'être raté, je vous le dis. Donc, il va falloir qu'on se mobilise. Et une fois diagnostiqués, les personnes doivent trouver par eux-mêmes des structures de soins souvent saturées où l'idéal des recommandations pour ce type de diagnostic ne pourra jamais être mis en place, sauf à recourir à des cabinets privés qui mettent en place les traitements ad hoc pour les diagnostics en question. Alors, la question de la subjectivité, là aussi, il faut la conflictualiser. C'est-à-dire, pour moi, elle se situe en lien avec celle de la lutte pour une émancipation, réexister, comme il disait, mes copains de et tout et tout. Il peut y avoir des subjectivités asservies par tel ou tel dogme. Et là, c'est tous les dogmes, un psychanalyste compris. Et ces subjectivités-là peuvent se transformer en asservissement. C'est toute la dialectique de Foucault sur l'assujettissement. À mon sens, si le diagnostic permet de remettre en question les hiérarchies de savoir et de pouvoir et qu'il institue une autre perspective altérant ces hiérarchies, alors on va pouvoir parler d'une pratique technique altératrice du diagnostic. Mais si le diagnostic, il est congruent en logique de savoir et de pouvoir, voilà, c'est une pseudo émancipation qui ne va pas marcher. Pour autant, il ne faut pas, à mon avis, s'arc-bouter en disant il ne faut pas livrer de diagnostic. On ne dira pas le diagnostic parce que c'est assigné l'individu à résidence et tout. On peut, et ça, c'est pas mal avec la psychothérapie institutionnelle, la psychanalyse, etc. On peut mettre du jeu là-dedans. On peut dire oui, vous êtes bipolaire à temps partiel, on peut dire n'importe quoi, mais on peut le dire sérieusement, mais en instituant du jeu. Et si on est les premiers prescripteurs de l'assignation à résidence diagnostique des patients, en tant que médecin ou en tant qu'équipe et tout ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi nous-mêmes être un peu dans une humilité en se disant on pense que c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez et puis on discute. Donc il faut que ça soit des espaces de paroles. Pour terminer, je dirais juste que sur cette question du jeu, François Tosquelles, il avait un beau mot qui était la décognatrie. La psychiatrie, si elle n'est pas décognatrie, ça ne marche pas. Et la décognatrie, c'est quoi ? C'est accompagner la personne à sa mesure, mais de manière sérieuse sans jamais trop se prendre au sérieux. Parce que sinon, vous allez figer les choses et il ne faut pas figer les choses. Et là, après, on peut discuter. C'est fini, j'avais plein de trucs à dire, mais on va discuter après. Merci beaucoup Mathieu Bellassen. Avant de passer la parole à Éric Laurent, quelques petites remarques sur quelques points peut-être sur lesquels nous discuterons ensuite. Donc effectivement, vous partez que de ce constat sur ce qu'est le concept même de santé mentale, c'est-à-dire comment est-ce que finalement, il n'est plus question de désaliénation dans la psychiatrie, mais il est question de mettre la psychiatrie au service de l'économie avec ce concept de santé mentale, qui finalement, dès lors qu'on définit la santé mentale, on impose effectivement des normes de vie, des normes de l'existence. Et il y a une sorte d'injonction à être en bonne santé. C'est ça, c'est-à-dire que vous citiez le livre de Barbara Stiegler, Il faut s'adapter, c'est-à-dire que nous, effectivement, du point de vue, disons, du sujet ou de la souffrance psychique, on pourrait se dire que celui qui fait un burn-out, celui qui n'arrive pas à s'adapter, en fait, c'est celui qui est plutôt en bonne santé mentale, parce que justement, il ne subit pas, enfin, il subit, mais à un certain moment, il y a quelque chose qui dit non en lui par rapport à ce qu'il subit. Alors que du point de vue de l'approche santé mentaliste, il y a quand même ce déni, finalement, de la parole du sujet qui va à un moment dire non à une situation qu'il rencontre et qui lui est insupportable, dans le travail, par exemple. Un gars qui fait un burn-out, la première des choses, je lui dis, bon, il va falloir aller voir le syndicat, et puis il va falloir penser ce qui se passe au niveau de la société. C'est-à-dire que si vous assignez le mec au fait qu'il fait une dépression à burn-out, vous allez le fixer, il faut traiter à la fois, parce que bien sûr, les gens peuvent être complètement déprimés, complètement mélancoliques, suicidaires, etc. Il ne s'agit pas de leur dire, en fait, vous êtes en bonne santé mentale. Non, on ne va pas leur dire ça, on va traiter ce qu'ils racontent, mais surtout, 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 par exemple, moi, je ne mets jamais d'antidépresseur directement, je leur dis, oh là là, d'abord, on va vous mettre en arrêt, on va discuter un peu, ensuite, vous allez me prendre rendez-vous avec un avocat, le syndicat, le machin, et puis après, on verra les choses. Et puis, ça serait bien que vous parliez aussi avec vos collègues, c'est-à-dire que la fragmentation des collectifs, il faut la traiter aussi. Mais je crois qu'il faut que les thérapeutes, là, vraiment pensent la réalité des gens. C'est-à-dire que si on pense juste le fantasme, ça ne marche pas, là, on est dans un moment où il faut penser la réalité de ce qui arrive aux gens parce que c'est cette réalité-là qui fait exploser beaucoup de situations. Et pour finir, avant de passer la parole à Éric Laurent, effectivement, je pense qu'il y a un point qui est crucial, c'est cette atmosphère idéologique dans laquelle nous sommes au-delà même de la psychiatrie, qui concerne aussi l'éducation nationale, qui est qu'on pense que le lien humain n'est plus ce qui convient pour traiter l'humain. Effectivement, il faut de la technologie pour répondre aux problèmes humains. Et donc, on revient quand même à cette... Quand vous dites qu'il faut un espace de jeu, J-E-U, de conflictualité, c'est aussi un espace pour le jeu et pour la parole. Enfin, c'est pas seulement, effectivement, il ne s'agit pas seulement de psychanalyse ici. Il s'agit de la question de la rencontre humaine qui est fondamentale aussi bien dans le champ de l'éducation que dans celui de la médecine, que dans celui de la psychiatrie. Donc, c'est quand même la question de la rencontre et de la parole qui est au cœur de notre propos. Alors, je passe la parole, justement, à Éric Laurent, dont je dis, avant qu'il commence, qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage sur l'autisme, la bataille de l'autisme, et son dernier ouvrage qui s'intitule « L'envers de la biopolitique », et ce sont deux ouvrages qui sont parus aux éditions Navarra. Voilà, je lui donne la parole. Donc, Lacan se méfiait des classifications visant à classer et ségréguer la folie. Il en est venu à dire « Tout le monde est fou », ce qui ruine les classifications. A l'heure de l'expertise scientifique et d'Internet, je trouve spécialement intéressante la difficulté particulière que rencontre la psychiatrie contemporaine à stabiliser un système diagnostique cohérent dans la période qui s'ouvre après la rupture constituée entre la recherche fondamentale et le système classificatoire des maladies mentales que constitue le diagnostic statistical manuel DSM américain. Car cette rupture est aussi consommée avec les autres systèmes internationaux du même ordre, ICD, qui est une classification européenne, ou la CIM, classification internationale de l'OMS. Un lien fondamental avec l'espoir d'une langue unifiée en psychiatrie a été rompu. Le système de classification DSM, qui s'est d'abord voulu la grande rupture avec les hypothèses théoriques psychanalytiques, et spécialement celles du sujet de l'inconscient, se voulait être cette langue nouvelle. Ce word in progress a duré 35 ans, dominé directement ou indirectement, a dominé les débats dans le champ du diagnostic. D'abord strictement américain, le projet s'est globalisé. Se présentant au départ comme un système empirique, il s'est imposé comme le seul projet de logiciel complet du gestion de la chambre de la psychiatrie. A son ACME, il y a environ 4-5 ans, il ambitionnait de gérer la définition des entités pathologiques reconnues, leurs modalités diagnostiques, les protocoles de soins établis selon la norme de l'Evidence-Based Medicine, de guider les études portées sur l'évaluation des effets des médicaments, de définir les cadres de la recherche. Et il prétendait intégrer en permanence dans un système souple, toutes données fournies par de nouvelles approches scientifiques et techniques. Le projet guidant ce logiciel a volé en éclats lors de la publication du DSM-5. Il y a maintenant d'un côté la recherche scientifique qui se fonde sur un tout autre système, et de l'autre les praticiens avec un système sans fondement scientifique reconnu, mais indispensable, au moins pour les praticiens américains, car il intègre de façon claire les conséquences administratives, l'ouverture des droits au remboursement des soins, l'accès à des programmes éducatifs spéciaux pour les enfants, et les obligations légales liées à chaque diagnostic. Récemment, les autorités de santé à la fois belges et anglaises viennent aussi de prendre leur distance à l'égard du DSM, et ça confirme, disons, la rupture qui a été initiée aux États-Unis. La séparation entre praticiens et chercheurs se marque d'autant plus que les grands laboratoires ont décidé les uns après les autres, à partir de 2010, de fermer leur département de recherche de nouveaux médicaments psychotropes, au motif que cette recherche serait trop hasardeuse en l'état actuel de la science. C'est la fin d'une utopie. Après l'effondrement du logiciel unifiant le champ, une série de modèles concurrents s'affrontent, ça va des biologistes fondamentalistes, jusqu'à l'appel à résolument choisir, plutôt qu'un modèle classificatoire renouvelé, un modèle sur mesure, un modèle narratif, conscient de son caractère composite, pour aider chaque sujet à se frayer son propre chemin dans l'impasse du diagnostic DSM. Et là, nous voyons la question se poser, jusqu'où la science peut-elle vraiment rendre compte des diagnostics ? On oscille entre la boucle de justification du diagnostic par le remède psychotrope et les espoirs du diagnostic qu'offre Internet sous la forme de big data, conséquence de l'âge numérique, qu'avait aperçu Lacan avec son « Nous sommes à l'époque du Yadlin ». C'est ce que les responsables de Google ont appelé « The New Digital Age ». Comment, dans cette nouvelle distribution, peut-on garder son nom propre ? » Alors, reprenons l'impasse du diagnostic DSM. La crise qui a suivi la publication du DSM, disons, en 2013, a été précédée par un malaise croissant, gagnant les rangs de l'Association américaine de psychiatrie, responsable de son élaboration. Les uns derrière les autres, les anciens responsables du projet, ont commencé à se désodélariser du monstre que c'était devenu. Je ne m'intéresserai qu'à une seule critique, celle de l'ancien directeur du DSM IV, qui s'appelle Alan Francis, parce qu'il est assez connu en France. Sans doute, son nom propre y est-il. Et lui considère qu'il valide l'ensemble du projet DSM, considérant qu'il a sauvé la psychiatrie des années 80, en la libérant des confusions et des ambiguïtés au cœur du modèle psychanalytique. Parce qu'il remarque très justement que la difficulté de la psychanalyse à inspirer des classifications stables n'est pas liée à un problème contingent. Elle est consubstantielle à son discours. Il énonce le problème épistémologique en le centrant, très à l'américaine, sur le statut du normal. Il dit que le modèle psychanalytique avait tendance à se vouloir un peu attrape-tout, à une notable exception près. Le normal n'y trouve jamais sa place. Pour Freud, nul n'est jamais tout à fait normal. Nous sommes tous plus ou moins névrosés. Et au fond, c'est très juste de dire ça très discrètement, très loci. C'est central. Et c'est ce que Lacan a radicalisé en disant tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. C'est pas tout le monde est un peu névrosé. Tout le monde est fou. Pour Francis, si le système DSM a dérapé, ça n'est pas la faute du texte, c'est la faute du contexte. Car trois ans après la publication du DSM-CAM, en 1997, les USA deviennent le seul pays du monde à autoriser la publicité directe des médicaments auprès des consommateurs. À partir de cette date, 1997, il n'y a plus de limite au marketing direct. La limite, alors on pourrait dire oui, c'est très juste, etc. Mais la limite du raisonnement, c'est que le même phénomène s'est produit dans les pays où la publicité directe reste interdite. Il faut donc modifier ça. Il faut un matérialisme un peu moins mécanique. Au rôle de Big Pharma, il faut ajouter le poids des associations de parents qui veulent avoir droit à des services appropriés pour leurs enfants, auxquels seul un diagnostic donne droit. Le rôle des associations de consommateurs psychiatriques qui cherchent à regrouper toujours plus d'adhérents. Il explique ainsi les bulles diagnostiques qui sont là. Et en effet, Francesc constate très justement qu'au cours des 15 dernières années, quatre grandes épidémies de troubles mentaux ont éclaté soudainement. Le nombre d'enfants bipolaires a augmenté de 40 %, les autistes de 30 %. Les hyperactifs avec troubles de l'attention ont triplé. Tandis que la proportion d'adultes éligibles à un diagnostic de bipolarité a doublé. L'espèce humaine n'a pas changé en 10 ans. Les critiques d'Hallaine Française préservent cependant l'essentiel du projet DSM, cohérent, philosophiquement ancré dans le courant logico-positiviste, si influent dans la philosophie américaine d'après-guerre. En fait, on pourrait dire, comme l'ont dit certains épistémologues, que le projet DSM repose sur une erreur fondamentale. Il a conservé la forme logique d'un arbre formel classifiant les maladies mentales sur un modèle botanique de genre, d'espèce, de sous-espèce, d'abord présenté par l'inné dans son système de la nature. Un épistémologue conclut sa critique en disant « Peut-être le DSM sera-t-il considéré comme la réduction ad absurdum du projet botanique dans le champ de la folie, aussi égaré que le projet de vouloir classer les éléments constituants de la nature sur le modèle de la botanique. » Le tableau de Mendeleïev n'est pas en système botanique. Alors, l'expertise scientifique et les diagnostics. Justement, c'est au nom de la science et de l'expertise scientifique que les représentants du système national de santé américain ont constaté qu'il n'y a pas de science dans le DSM. Et constatant que c'est un dictionnaire basé sur des symptômes observables et dont la force reste, dit-il, la fiabilité interjuge, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle, mais la faiblesse, c'est que ça ne correspond à rien de point de vue scientifique. Autrement dit, après ces 35 ans de développement du projet, la langue est parfaite, mais elle ne veut rien dire, dans la mesure où elle a complètement oublié qu'elle doit mesurer autre chose qu'elle-même. C'est ce qui fait que, maintenant, le National Institute of Mental Health, l'institut, l'équivalent de la zone des instances de recherche d'État aux États-Unis, ont lancé depuis 2010 un projet très différent qui veut rassembler dans un logiciel ouvert, dans une base de données qui varie constamment, des domaines, Research Domain Criteria, qui veulent regrouper uniquement ce qui est objectivable dans le champ de la psychiatrie. Neuroimagerie, marqueurs génétiques, altération des fonctions cognitives et des circuits neurologiques. Point trait. De l'autre côté, à part les grandes bureaucraties d'État, les géants du numérique, comme Google, eux aussi se lancent à la construction de bases de données gigantesques, visant à mettre au point une médecine personnalisée, visant le 1, en regroupant toutes les données d'un individu. À travers différentes initiatives spécialisées de 23andMe pour la génétique à Calico, qui cherchent des choses vagues comme retarder puis tuer la mort. Il y a de quoi faire. Google développe, lui, son projet de rassembler toutes les données nécessaires à l'utilisation des rapports de la génétique, la biologie, des nanotechnologies pour des traitements personnalisés. Le diagnostic de l'avenir veut arriver à intégrer à la fois les résultats des grandes séries obtenus par les bureaucraties sanitaires et la médecine individualisée, globalisée, qui dépasse complètement les limites des bureaucraties nationales. C'est l'utopie de la médecine dite de précision. Cependant, le mélange de sciences, de mythes et d'espoirs que recèle la médecine prédictive ne doit pas faire oublier pour autant les difficultés de la modélisation du cerveau. Les difficultés de l'initiative européenne du Human Brain Project en témoignent. Elle a donné lieu à des conflits insolubles entre modélisateurs purs et neuroscientifiques expérimentateurs. En 2014, ça a donné la dissolution complète du comité exécutif qui a du mal depuis à produire des résultats qui soient autre chose que difficiles à apprécier. Alors, la limite de la boucle de justification des diagnostics par le psychotrope. Le modèle d'action des psychotropes a été fixé, par simplification, sur leur action sur les neurotransmetteurs. C'est l'effet sérotonine, comme dirait Michel Houellebecq. Cette régulation des transmetteurs justifie ensuite la bijection entre diagnostics et traitements. Chaque diagnostic aurait sa cible précise et la dépression se définirait alors par ce que soigne l'antidépresseur. Et ça serait la production d'un savoir actif sur la dépression. Stephen Hyman, grand chercheur, ancien dissérecteur du NIME, qu'il a quitté pour rejoindre la recherche la plus pointue, en collaboration à MIT et Harvard, critiquait sévèrement ce modèle. Il faisait en 2012 le bilan de 50 ans d'usage de l'anéroléptique depuis les Mipramines et les premiers IMAO. Et remarquait, depuis la découverte de la clozapine au milieu des années 60, le mécanisme d'action des antidépresseurs ne sont pas compris et restent non compris au-delà de quelques événements moléculaires initiaux. Et donc, on ne cesse les systèmes, comme la recherche américaine publique, le National Institute of Mental Health, est beaucoup moins soumis à l'industrie que ne l'est la Haute Autorité de Santé française. Et il ne cesse de mettre en garde sur l'emploi durable des neuroleptiques, de mettre en garde sur les difficultés de sevrage des antidépresseurs, de mettre en garde sur le fait que les nouvelles, soi-disant, générations de neuroleptiques n'ont pas plus de résultats que les anciennes, même si elles sont mieux acceptées. Et au fond, il se livre à une critique beaucoup plus approfondie grâce au système universitaire américain extrêmement puissant et où il y a des universités très puissantes et qui ne disent pas toutes la même chose et avec des équipes qui entretiennent un débat extrêmement vivant. Alors, maintenant, pourquoi les espoirs diagnostiquent par le big data ? Car il y a une difficulté propre au champ filcatrique et qui est fondamentale. C'est celui des trop petites séries de cas homogènes qui éloignent les résultats de la sécurité obtenue par les grands nombres visés par l'EBM, l'Evidence-Based Medicine. Le recours artificieux à l'artefact des méta-analyses, multiplication intégrée d'analyses de tout petit nombre, n'arrive pas à suppléer ce défaut radical. Il y a donc l'espoir de pouvoir se passer d'une théorie biologique permettant de modéliser le cerveau, trouve dans le nouveau statut épidémiologique et épistémologique du big data un appui renouvelé. En effet, l'obtention par le calcul d'énormes bases de données permettant de mettre au point un algorithme, permettant de prédire le comportement d'un système, se fait sans avoir de théorie autre que ce calcul même. Ainsi, certains théoriciens soulignent que nous sommes, grâce au calcul de masse, sortis de l'ère épistémologique du pourquoi, de la cause, pour entrer dans l'ère du quoi, qui se livre dans l'algorithme, qui donne accès au son fonctionnement, par l'intelligence artificielle. D'où la tentative de suppléer à la difficulté des séries cliniques par toutes sortes de séries de données. Et en effet, on commence par les données obtenues par les applis de nos smartphones, qui font consister le progrès d'un quantified self, mesurant en permanence les paramètres physiologiques, donc tension, poudre, taux d'oxygénation du sang, sommeil, exercice physique. Alors, chevauchant le rêve d'un coach personnel, une base de données ne cesse de se constituer pour des usages qui pourraient permettre de signaler une baisse d'activité anormale en cas de dépression et une hausse en cas d'excès. Ce que vous avez souligné, c'est-à-dire immédiatement, coup de téléphone automatique d'une base de données qui vous donne un numéro automatique et avec une surveillance particulière. C'est cette possibilité dont veut se saisir Google Health, la zone santé de chez Google. Par ailleurs, le National Institute of Health, qui rechapeau tous les instituts américains spécialisés, là qui est public, a lancé en 2016 le programme All of Us, n'est-ce pas, OAS, jouant sur US, qui enrôle un million de participants et qui veut développer une base de données de précision de médecine pour ce million de participants. Les participants remplissent en permanence des formulaires médicaux, fournissent des échantillons biologiques, donnent leur assentiment pour rendre public leur dossier médical et électronique. Ils sont tous volontaires. Ils seront constamment reliés à un portail Internet afin d'enregistrer les données de leurs concernant particulières, sois maillage, alimentation, habitude de vie, etc. Donc, ça recoupe le projet du directeur du Mental Health. Nous devons injecter plus de mathématiques à tous les niveaux d'activité. Cet appel à plus de mathématiques a une version française que nous pouvons suivre dans les travaux de la fondation fondamentale. Donc, elle-même regroupe essentiellement avec des chercheurs en biomédecine et travaille avec l'Institut Montaigne faisant interface avec des donateurs privés pour former un lobby puissant et ambitieux qui veut modifier la clinique et les praticiens. Cette fondation veut mettre sa force au service d'une approche multidisciplinaire entre sciences dures. Vous en avez parlé. Le livre L'urgence en psychiatrie s'est appuyé là-dessus. Alors, l'ennuyeux, c'est que les corrélations et régularités extraites de bases de données très variées ont un caractère étrangement disparate et centrifuge. Je cite un rapport de fondamentale. Parmi les facteurs environnementaux qui modifient le risque d'apparition de la maladie mentale, on compte les toxiques, en particulier le cannabis, les traumatismes crâniens, les infections maternelles pendant la grossesse, les complications obstétricales, les traumatismes psychologiques pendant l'enfance, la saison de naissance, l'urbanicité, la migration et la pollution. Ça fait beaucoup. S'en déduisent des politiques préventives, mais comme on ne peut interdire ni l'urbanicité, c'est-à-dire le fait de vivre en ville, ni la migration, ni la pollution, comment définir des priorités ? De même, la fondation découvre des liaisons dangereuses entre immunité et maladie mentale, en constructant qu'une infection par la grippe ou la toxoplasmose accroît le risque d'une survenue ultérieure d'un trouble bipolaire ou la schizophrénie s'est l'enchant. S'il faut arrêter toutes les grippes, ça va être très difficile. Et la fondation fondamentale veut poursuivre un très vaste problème des sensibilités immunitaires. L'ennuyeux de cette approche, c'est qu'elle a pour résultat d'inclure comme psychose auto-immune quasiment l'ensemble de la psychopathologie, c'est-à-dire bipolaire, schizophrénie, autisme, alors que par ailleurs, la nouvelle gestion de la maladie mentale vise à extraire le plus possible des diagnostics, comme l'autisme, du champ de la psychiatrie. Récemment, un délégué gouvernemental notait que face à un spectre de l'autisme très large, il faut qu'on arrête de parler de psychiatrie, disait-elle. Alors, où en est-on maintenant dans l'état du diagnostic? Étant donné l'urgence, en effet, psychiatrique constatée, il faut noter que notre système psychiatrique est à bout de souffle. Depuis le début de la décennie, il a dû absorber 300 000 patients supplémentaires, faisant l'objet d'un suivi régulier. En face, l'offre n'a pas suivi. En 40 ans, on a perdu 40 % des psychiatres. D'où un phénomène réel. Vous en parliez très bien, l'abandon et la raréfaction des crédits alloués à la psychiatrie. Pour les adultes, abandon à la rue, à la prison, à la médication excessive, à l'augmentation du nombre de suicides. Pour les enfants, l'objectif d'inclusion du maximum d'enfants dans l'école trouve sa limite, comme le notait un psychiatre. Faute de structures médico-sociales adaptées et faute de dispositions inclusives prises par l'ensemble des champs sociaux, la psychiatrie reste sollicitée en permanence. Et par contre, certaines personnes qui ont besoin d'hospitalisation de sauvegarde ciblées en urgence courte pour les protéger, ainsi que leur famille, qu'ils demandent, là, il est difficile de trouver des places et de les faire accepter par les services. Donc, pour améliorer les connexions et les réseaux entre psychiatrie, éducation et structures médico-sociales, pour atteindre le fameux zéro sans solution issu du rapport du conseiller d'État Denis Piveteau en 2013, peut-on en matière de soins ne compter que sur les espoirs de la recherche en neurosciences espacés des psychiatres ? Sûrement pas. Face à ces abandons, les sujets répondent en s'accrochant aux diagnostics les moins stigmatisants et à ceux qui donnent accès aux meilleurs soins. Il s'agit de phénomènes de réponse subjective et de croyance et de désir. Le sujet est-il partout dans une classification ? Ou le sujet est-il ce qui échappe à une classification ? Sans doute les deux à la fois. Le sujet se manifeste comme ce qui rend instables les classifications, quels qu'elles soient, les glissements se produisent sans cesse dans les usages, donnant lieu à l'effet savenette que notent les statisticiens. Les sujets s'emparent des catégories qui leur sont proposées par les spécialistes pour en faire un usage en dehors de l'étiquette et pas seulement en prenant des médicaments en dépit de toutes les autorisations du marché. On le voit pour les trois catégories qui ont donné lieu aux plus grandes bulles diagnostiques, bipolaires, autistes, hyperactifs. Ces bulles diagnostiques doivent beaucoup à ces effets d'emballement. Elles s'accompagnent d'ailleurs très bien du caractère parfaitement incertain de certains des diagnostics. Par exemple, le diagnostic de trouble du déficit et de l'attention avec ou sans hyperactivité est le plus incertain scientifiquement des diagnostics, bien qu'il se soit répondu mondialement et qu'il résiste à toutes les critiques qui lui sont adressées. L'idée, disons l'effet, se poursuit aussi par un autre effet identificatoire curieux. Les sujets parlent d'eux-mêmes dans la langue des spécialistes ou, d'autre côté, la critique. Plus de séparation naître entre ce qui serait la langue dans laquelle se dit le symptôme et les catégories utilisées pour le saisir. On voit fleurir les témoignages de sujets qui proposent leur cas comme exemple de narration, d'une modalité de vie avec un diagnostic, mais vécu de façon régulière. Ces récits traversent maintenant tout champ clinique, autisme, toque, phobie, schizophrénie, accès paranoïaque, etc. C'est au fond la réalisation du modèle narratif en psychiatrie pour chacun, chacun se frayant son propre chemin qui met en valeur le hors cadre du sujet, sa subversion fondamentale des catégories, son caractère foncé. La pratique psychiatrique de notre époque résonne avec la façon dont chaque sujet loge la faille fondamentale de sa mentalité au sens de Lacan qui disait ça n'est pas du tout antitaire la maladie mentale. Ça ne fait pas des entités, c'est plutôt la mentalité qui a des failles. La faille de la mentalité rouvre le trou dans les discours. Au-delà des noms communs qui constituent les classifications, les moyens qui sont réclamés pour avoir une psychiatrie décente ont aussi pour enjeu la possibilité que chacun des usagers de ces psychiatries garde son nom propre au-delà des étiquettes possibles. Merci beaucoup Éric Laurent. On va évidemment discuter avec vous qui êtes là ce soir. Je fais juste quelques remarques sur ce que nous venons d'entendre. J'ai été intéressée par la façon dont vous nous avez retracé ce parcours qui nous fait passer d'une psychiatrie adossée au DSM avec ses différentes versions à une psychiatrie en train d'être diluée dans les neurosciences. Et donc je me disais que finalement, effectivement, vous rappeliez que le DSM était une classification mais qui n'était pas adossée à une théorie scientifique. C'est un recueil finalement de données cliniques mais qui a été remise en question parce qu'elle ne renvoyait pas à une théorie scientifique. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que même si on peut être critique à l'égard du DSM, on peut dire que ça renvoyait au moins à une observation clinique qui supposait quand même une rencontre qui était quand même fondée sur une expérience clinique. Je vous réponds maintenant ou vous préférez que... Non, non, maintenant, allez-y. Ce n'était pas fondé sur une rencontre. C'était fondé. Le DSM considérait que la rencontre était à éviter. Il fallait l'objectivation stricte du phénomène posé. C'est là, c'est en sorte, c'est pour ça que c'est logico-positiviste, c'est cohérent. Ce n'est pas du tout un effet, ça visait à éliminer toute subjectivité du clinicien et du patient, considérés comme des obstacles à l'objectivation du phénomène. Et au contraire, il fallait obtenir l'assaise, de disparaître de la rencontre et de pouvoir décrire. Alors, il y avait des... Ça atteint, ça pouvait atteindre. Il y a un effet comique quand on lit aussi le DSM. Le truc, le cochage systématique de... extraire de tout dire, enlever toute subjectivité pour savoir combien de temps ça se répète. Alors, vous dormez combien d'heures par nuit, etc. Depuis combien de temps ? Ça fait plus de 15 jours, moins de 15 jours, etc. Combien de fois ça s'est répété ? Combien de... Strictement. Et c'est pour ça que la dite fiabilité interjuge était faite sur l'idée que la subjectivité du clinicien était un obstacle à parler. Puisqu'on constatait que dans la psychiatrie, je veux dire, avant le DSM, vous mettiez un anglais de Cambridge, de l'hôpital universitaire de Cambridge, un américain ou un français, ils n'étaient pas du tout d'accord sur ce qu'était la schéphronie. Au lieu de considérer que c'était bien, ça, que ça faisait un débat, qu'on, justement, qu'il y a des traditions, qu'il y avait des traditions psychiatriques différentes et que, justement, ils n'étaient pas d'accord et qu'à partir de là, ou comme dirait Mathieu Leblassène, une certaine conflictualité, ou au moins une pluralité, qui voulait permettre de faire surgir une vérité, là, non. C'est au contraire, c'est réduire tout ça. Oui, mais le changement, quand même, c'est quand même pas la même chose que d'essayer d'obtenir une description objective des troubles avec une langue. Donc, vous avez dit très bien qu'au bout d'un moment, cette langue ne renvoie plus qu'à elle-même, que ce qui correspond à la nouvelle psychiatrie dont vous avez parlé, enfin la nouvelle gestion plutôt de la maladie mentale, que d'aspirer finalement à une lecture purement quantitative, à partir d'un recueil de données quantitatives. C'est quand même, c'est-à-dire que là, on n'est même plus dans la langue, on est dans le pur quantitatif. C'est-à-dire, là, pour le coup, de la novlangue, disons d'une langue entièrement objectivable, de la novlangue aux chiffres. C'est ça le grand sceau, en effet, ça, c'est un sceau, en effet, qui décrit une nouvelle ère pour la psychiatrie. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Et aussi, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez présenté, mais notamment ce que vous avez dit à la fin, il y a quelque chose que je n'avais pas saisi et que j'ai saisi là en vous écoutant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un paradoxe dans la façon dont les sujets se saisissent d'un diagnostic qui, finalement, ne dit rien de singulier, pour en faire cependant une narration qui va s'appuyer tout entière sur ce diagnostic, que ce soit effectivement un diagnostic d'autisme, un diagnostic de dépression, un diagnostic d'hyperactivité, mais pour en faire un récit qui, lui, réinjectera quelque chose du sujet qu'il ne trouvait plus où se loger simplement dans cette nomination. Il faut quand même cette narration pour s'approprier ce diagnostic. C'est là où je rejoins Mathieu Bellassin sur la pratique. C'est très différent si le sujet qui... D'accord, je suis bipolaire, etc. Il y avait un très bon film américain qui a été traduit, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui était sur un sujet bipolaire et dans lequel le metteur en scène, le fils du metteur en scène, celui qui avait rédigé le scénario, les trois états avaient une étiquette de bipolaire. Et donc, mettant en scène, sur un système hollywoodien, sur un classique, là, une certaine représentation du bipolaire comme idéal de vie. Et mettant en forme, s'étant emparé de cette question. Et au fond, c'est très différent s'il rencontre en phase 2 quelqu'un qui... qui... Non, 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 vous êtes bipolaire comme tout le monde. C'est comme tout le monde. C'est strictement une entité, c'est fixe, c'est une essence, c'est descriptible. Et vous êtes ça. Et c'est très différent de rencontrer quelqu'un sur lequel... Bon, d'accord, vous êtes bipolaire, on va discuter. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comment c'est ? Ah bon ? Et voilà. Et c'est très différent. En effet, je crois que tout ce qui vise à l'essentialisation d'un sujet, c'est très différent de rétablir une marge, une marge précisément de manœuvre, de ce qu'on peut appeler jeu, conflictualité, ouverture, tout ce qui, disons, permet de desserrer l'assignation en résidence. Et sur cette Google Health, cette capture de la santé mentale et de la santé psychique par le big data, vous l'aviez dit, vous l'aviez écrit, mais vous ne l'avez pas dit, il y a quelque chose, le paradoxe, c'est qu'à la fois, on en parle, c'est aussi la novlame, comme une médecine personnalisée, alors que justement, il s'agit finalement de dépersonnaliser totalement l'approche de l'existence, puisqu'on l'approche purement quantitativement. Et ce que vous aviez écrit, mais que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a aussi là quelque chose à propos du coach personnel, comme ça, de cette présence constante de ce self-quantified auquel on peut se référer, de ces données numériques auxquelles on peut se référer dans son existence pour savoir si on va bien ou si on va mal, il y a quelque chose de l'ordre d'un nouveau surmoi qui est pire que le surmoi au sens freudien, qui au moins parlait une langue, au moins qu'on pouvait au moins discuter avec ce surmoi. Là, c'est un surmoi qui ne parle plus aucune langue, mais qui énonce une série de chiffres comme une série de nouvelles normes auxquelles il faut se soumettre. Nous allons avoir, disons, dans le champ d'exercice de la psychiatrie, une variante de ce qui est actuellement, on le voit, un affrontement entre les différents systèmes, les différents appareils d'État, voire même des organisations comme l'Europe, avec les géants du numérique. Parce qu'ils sont en train de constituer des banques de données qui, effectivement, sont supérieures, vont bientôt être supérieures aux banques de données dont disposent les États. et faire des calculs. Ils rachètent des banques de données, parce qu'ils ont racheté toutes les banques de données médicales de l'Islande, petit pays, mais justement extrêmement bien encadrés, avec des dossiers extrêmement utilisables. Ils ont racheté tout ça. Alors, la France a des banques de données extraordinaires avec la sécurité sociale, des banques de données publiques, mais pour en tirer, il va y avoir des contradictions. Et la médecine personnalisée, ça va donner lieu à des conflits majeurs. actuellement, les traitements personnalisés sur le cancer qui font des séquençages génétiques à la fois du patient et des séquençages du virus ou de la cause du cancer, comment les tumeurs sont modifiées, qui donnent des traitements, en effet, qui sont pour des toutes petites catégories de personnes. Ça vaut des fortunes. Il y a de quoi ficher en l'air tout système de sécurité sociale. Et les négociations... Je sais que, par exemple, en France, il faut souligner combien l'organisation de la sécurité sociale et surtout l'organisation, par exemple, des cancérologues français, a réussi à se battre pour que le prix des traitements des cancers soit compatible, reste compatible avec la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en Angleterre où ils n'ont pas réussi ça. Et là, il faut bien dire, il y a là le système d'organisation française qui a répondu. Mais quand il y aura de plus en plus de traitements de ce type qui, justement, échappent à des organisations collectives, l'arbitrage de ça va donner lieu à des affrontements plus compliqués encore que ceux qui se passent actuellement avec Bifarma et la Sécu. Bon, alors, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Mathieu Bellassène, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à l'exposé d'Éric Laurent ou par rapport aux échanges qu'on a eus jusqu'à présent, le temps que vous prépariez pour des questions ? Oui, il y a plein de choses à dire, mais ce qui est important aussi, c'est de voir comment sont institués des contre-pouvoirs en ce moment. C'est-à-dire les nouveautés. Par exemple, toutes les avancées dans le champ de la psychiatrie au niveau des luttes et de comment faire pour que les patients aient le plus de droits, c'est les psychiatrisés eux-mêmes qui l'ont eu. C'est une association de psychiatrisés qui s'appelle le CRPA qui a fait casser la loi de 90, qui a fait casser la loi de 2011 sur les hospitalisations sans consentement et qui a permis d'introduire le juge des libertés, enfin de faire qu'il y ait du contre-pouvoir dans l'institution psychiatrique. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, je pense, à l'effet rouleau compresseur qu'il y a devant. C'est vrai qu'il y a un rouleau compresseur, mais il faut aussi être sensible à ce qui émerge comme nouvelle forme de lutte. Par exemple, j'ai été frappé de voir les nouvelles formes en psychiatrie, entre patients, soignants, familles, etc. C'est-à-dire qu'avant, chacun était dans son couloir, dans son silo. C'est ça, on dit ça, des logiques en silo. Maintenant, les gens se parlent chacun de leur observatoire, mais peuvent avoir une discussion commune et des combats communs sur quel type de psychiatrie on veut. Par exemple, nous, dans le champ institutionnel, on peut dire qu'il y a eu la fonction TRUC. On a créé le TRUC, c'est le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, où là, pour la première fois, des collectifs de soins, patients, soignants, citoyens, passants, se réunissent régulièrement, un peu partout en France. On organise des forums inter-club pour traiter le lien entre nous. On parle de quelle est la psychiatrie qu'on veut, qu'on voudrait, etc. Et donc, les gens, là-dessus, ont commencé à se mobiliser, à prendre la parole des gens qui, auparavant, ne prenaient pas la parole. C'est-à-dire que le tissu narratif, là dont vous parlez, il s'effectue aussi sur un fond où on traite la question collective. Par exemple, à la manifestation du printemps de la psychiatrie, en janvier dernier, sur la place de la République, il neigeait, sur le camion de prise de parole, il y avait des personnes qui étaient psychiatrisées, il y avait des familles, il y avait des professionnels de toutes catégories professionnelles confondues. C'est-à-dire que là où auparavant, finalement, c'était les hiérarques des institutions qui parlaient, que ce soit les psychiatres. Là, maintenant, on voit que, par exemple, dans les lieux psy, c'est les gens qui se mobilisent de terrain. Moi, dans mon hôpital, là, en ce moment, on est en grève, etc. On a fait une assemblée générale qui était ouverte à tout le monde. Les patients aussi sont venus. Il y a des patients qui ont dit qu'il faut qu'on monte un syndicat des patients, mais ce n'est pas normal ce qui se passe et tout ça. Et du coup, le fait qu'ils puissent parler comme ça dans ce dispositif, ça change aussi la façon dont on se parle les uns les autres et dont on se parle entre nous aussi. Et du coup, je crois que ça aussi, il faut être attentif à ça parce que, par exemple, moi, ça a changé tout ça, ces luttes politiques, ça a changé aussi ma façon de recevoir les gens. Par exemple, le fait que les personnes puissent dire comment elles se représentent leurs troupes, comment, etc., qu'est-ce qui les a fait sortir aussi pour certaines de la folie, qu'est-ce qui les a fait sortir des moments difficiles, après, on peut en parler avec d'autres. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui vont dans les réseaux d'entente de voix, les entendeurs de voix, le rêve, et qui disent voilà, j'entends des voix, mais quelle que soit la cause ou l'hypothèse que je me fais sur les voix que j'entends, ça, on ne critique pas les hypothèses qu'ont les uns les autres. Ce qui compte, c'est de partager les trucs qu'on peut faire, par exemple, quand il y a une voix qui me persécute, j'appelle un copain ou alors je lui parle pendant une heure par jour, je lui dis là, tu m'emmerdes. Et donc, ils vont pouvoir se partager des trucs comme ça qui, si on y est sensible, ça peut apporter énormément à la relation et aux soins. Et ça, finalement, c'est des choses nouvelles, c'est-à-dire que la production de savoir, elle se fait d'une autre manière et surtout cliniquement, la façon dont on va pouvoir la retraiter dans la relation, ça ne va plus se faire juste par les livres ou par les grands sachants comme ça, ça va se faire très concrètement. Et voilà, ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que ce dont vous faites l'expérience aussi à l'hôpital, c'est que finalement, par la lutte politique, il y a quelque chose de l'ordre du commun qui se réinstitue, qui se réinstaure chez chez les patients eux-mêmes, en fait, et qui fait partie, finalement, presque du processus de soins, en quelque sorte, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que moi, je pense, alors c'est personnel, je pense que si on ne partage pas quelles sont les difficultés qui existent dans le monde, on a un petit problème. C'est-à-dire comment partager ce qui se passe dans la réalité ? Si, mettons, vous êtes à Rouen en ce moment, que vous recevez des gens et puis qu'ils ne vous parlent pas du fait qu'il y a l'usine du coin et que tout le monde est en train d'être malade de la pollution, ça veut dire quelque chose. Donc, il faut parler de la réalité. C'est-à-dire, les gens aussi, quand ils parlent de je suis déprimé, je suis ceci, comme ça, si vous ne parlez pas avec eux, c'est quoi leur réalité dans leur vie, comment ça se passe au travail, comment ça se passe dans leur famille, vous loupez quelque chose. Et je crois qu'il faut vraiment, la réalité est tellement dure en ce moment, mais tellement percutante, on peut dire, qu'il faut la traiter. C'est-à-dire que nos espaces, et ça, moi, je pense, nos espaces collectifs de soins, là, dans un espace de soins, ils doivent mettre en question, en tant que fragment de la société, la société elle-même. Et pour voir comment... Moi, c'est pour ça que j'ai aussi pris une responsabilité à l'hôpital public, c'est-à-dire que je suis dans un lieu où je peux voir quelles sont les évolutions, les involutions de la démocratie. Par exemple, quand il y a eu l'état d'urgence, il y a eu un état d'urgence à l'hôpital, c'est-à-dire que les directions ont commencé à balancer des choses sans discussion, etc. Donc, on est contaminé par comment se passe la politique politicienne, on peut dire, dans nos institutions. pour autant aussi, on est un laboratoire de comment peut se tricoter la démocratie autrement. Alors ça, ça m'intéresse, parce que du coup, si elle peut se tricoter autrement localement, peut-être ça peut nous donner des pistes aussi sur comment on institue autrement la démocratie sur une échelle plus large. Et du coup, voilà, il y a toutes ces strates-là auxquelles, bon, à la fois, il faut être sensible, mais il faut être dedans. C'est-à-dire que tenir des discours juste à l'extérieur, ça empêche aussi de voir qu'est-ce qui, dans la confrontation avec le réel de la pratique, fait émergence et nous change, nous transforme. Éric Laurent, vous voulez dire quelque chose ? Oui, là, je vois, enfin, Mathieu Lassen, je vais très bien entendre ce que c'est que faire rentrer tout ça dans le grand récit à la française, si je puis dire. Le récit collectif, le syndicat, les luttes politiques, etc. On ne voit pas dans un hôpital anglais, ça ne serait pas du tout comme ça que ça rentre dans un récit, disons, dans une narration possible. La narration française passe par là et c'est ça qui fait notre histoire, la tradition française et qui permet effectivement de faire rentrer des gens dans une narration commune, etc. Ce qui ne passerait pas comme ça et donc ça passe autrement. aux Etats-Unis, où on a à la fois, disons, où tout passe, le collectif passe par le communautarisme d'un côté et de l'autre côté, le rapport à la machine. Car l'Amérique, c'est un discours centré sur l'avenir. L'Amérique n'a pas de passé. Le passé, c'est uniquement la constitution, les pères fondateurs, etc. C'est tout. Et pour le reste, c'est quel est l'avenir qui nous attend ? Quelles sont les opportunités ? C'est vraiment engrené dans la machine, dans la machine du discours américain et repris et qui permet effectivement de collectiviser, de faire parler, d'entraîner, etc. Et en effet, dans chaque tradition culturelle, on peut avoir ces facteurs qui, d'ailleurs, contribuent à la question du diagnostic. Par exemple, le diagnostic étrange au Japon des adolescents enfermés, kishikomori. C'est évidemment, en France, bien sûr, il y a des enfants qui commencent à en avoir de plus en plus avec les exigences de plus en plus fortes qui leur sont attribuées. Mais enfin, ce n'est rien par rapport au Japon, car la pression sociale japonaise est extrêmement particulière. Et donc, quand vous commencez à ne plus pouvoir supporter, on s'enferme. Et ça, c'est une tradition. Ça commence bien avant le 20e siècle. Et l'enfermer, le retirer et ça donne lieu à un diagnostic où, bien entendu, tout le monde n'est pas schizophrène parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup trop. Alors là, ça poserait vraiment des problèmes du point de vue même des statistiques scientifiques. C'est une pathologie beaucoup plus large qui correspond à un moment donné à quelque chose dans la société. Et c'est pour ça que les chikomoris d'un côté, les burn-out de l'autre, les entendeurs de voix qui ont commencé là encore, je crois que ça a commencé en Angleterre. Je ne suis pas certain. Je crois que ça a été, disons, c'est la communauté, non pas sous la forme du communautarisme, mais sous la forme du club qui est très anglaise. Et le club des entendeurs de voix et l'association, disons, sur le mode, bien sûr, le mode alcoolique anonyme, etc., le mode de faire un groupe de discussion, c'est effectivement très protestant. C'est très lié au mode de confession publique de la religion et qui a été ensuite plus ou moins laïcisée dans des formes... Enfin, c'est beaucoup plus par là que se fondent, disons, des narrations communes et des modes collectifs de rapports. Oui, alors, qu'est-ce qui a envie de poser une question à Éric Laurent ou à Mathieu Bellassène, de faire une remarque ? On les a assommés. Ils sont morts. Non, ça va finir. Attends, je veux leur montre connecté. Ils dorent. Oui ? Attendez, je vous passe le micro. Il y a un micro, Béatrice, on va la laisser revoir. Bonsoir. Donc, vous qui êtes praticien dans l'hôpital public ou chef de service, me semble-t-il, en psychiatrie, vous n'avez tout de même pas l'idée qu'il y a une sourdité entre l'administration de l'hôpital et les praticiens et qui gagnent de plus en plus de terrain et qui impactent de plus en plus le travail, les prises en charge qu'on peut proposer aux patients. Parce que c'est très tentant, l'espoir démocratique. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est de plus en plus absente à l'hôpital public, tout particulièrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quelle est la façon dont vous, en tant que médecin, vous dialoguez avec l'administration de l'hôpital où vous travaillez ? Je souscris complètement à votre constat. Peut-être que vous pouvez dire, Béatrice, que vous travaillez vous-même à l'hôpital public comme psychologue. Oui, je souscris au constat mais justement, la question, c'est comment à la fois je peux instituer avec mes collègues des marches de manœuvre. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'à l'hôpital, les patients sont plus entendus que les soignants. C'est intéressant. Nous, on fait des réunions soignants-soignés toutes les semaines, par exemple, sur l'unité d'hospitalisation. Il y a des pétitions tout le temps, machin, on se plaint et compagnie, on signe ensemble. Et du coup, quand les pétitions arrivent à la commission des usagers, là, les directions des hôpitaux se disent, mince, comme c'est des documents publics, il faut qu'on réponde, etc. Donc, il faut voir là où il y a des contre-pouvoirs possibles. Bon, ceci dit, bien entendu, la gaine financière, en plus qui ne va pas s'améliorer avec la réforme que nous promet le plan de loi de financement de la Sécurité sociale, à savoir que maintenant, on va être financé en fonction des indicateurs qualité, c'est-à-dire que si on remplit bien les indicateurs qualité, on a le budget, sinon on ne l'a pas. Moi, dans mon hosto, voilà, là, en ce moment, les médecins, les non-médecins et les patients, on fait un mouvement de grève. Mais en même temps, on est en lien avec le collectif Interurgence, on est en lien avec le collectif Interhôpitaux, qui a été à la réunion ce matin, c'est-à-dire qu'on se branche sur aussi comment, macro-politiquement, on peut instituer du rapport de force. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment ne pas penser uniquement que c'est par à la fois les instances d'État qu'on va s'en sortir. Par un moment, aller dans les instances d'État, vous êtes reçus, que ce soit à l'ARS, dans les ministères ou des fois même par votre direction, qui vous disent, oui, vous avez tout à fait raison, nous sommes nous aussi pour la qualité des soins. Bon, c'est une qualité des soins contre les soins. D'accord ? Oui, oui, oui. Moi, je pense qu'en ce moment, il ne faut plus aller discuter. On ne discute plus. On discute quand la parole, elle se fonde sur une garantie, la garantie de la parole donnée. Or, on est dans un moment où la parole donnée est trahie tout le temps. On peut voir le premier d'entre nous au sommet de l'État qui dit des trucs en m'entendant droit dans les yeux, en faisant l'inverse, en disant « Mais si, je l'ai fait ». Donc, on peut dire que ce moment de perversion qu'on traverse, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre acte que la parole, en ce moment, est détruite et qu'il faut que nos lieux réparent cette destruction de manière locale, mais qu'il faut qu'au niveau plus global, plus national, etc., on puisse aussi penser autrement comment réinstituer une parole qui tienne. Ça, je crois que si on se contente de le faire seul dans son coin, on peut se faire plaisir, mais ça ne marchera pas. C'est-à-dire que là, ce qui a été intéressant, par exemple, au niveau de la psychiatrie, c'est que vous avez une flambée de lutte dans les hôpitaux psy pendant un an et demi. Ça a commencé par Rouen, une grève de la faim. Enfin, jamais il y avait une lutte politique comme ça, où les gens mettaient leur corps en jeu, leur vie, pour dire non pas, on veut plus des salaires, non, c'est juste, on veut ne pas être indigne et honteux de ce qu'on fait au quotidien dans notre travail. C'était la première fois que ça se passait comme ça. Flambée, après 120 jours de grève à Amiens, chez les Pinels en lutte, après les perchés du Havre, après Nior, 240 jours de grève. Nous, par exemple, ça, ça nous a donné la force l'année dernière de faire une grève qui a duré un jour. On a bloqué la certification de l'hôpital. On a reçu les experts. On leur a dit vraiment, c'était quoi, ils étaient avec leurs grilles. On leur a dit très bien vos grilles, mais nous, on va vous dire comment ça se passe réellement. Et ils nous ont dit, citation, on n'est pas là pour vous écouter. Alors, on les a forcés quand même à les écouter. Après un jour de grève, on a obtenu six postes d'infirmières en plus, des équipes d'hospitalisation à domicile, etc. Mais ça, on l'a obtenu parce qu'on s'est mobilisé localement et parce qu'on était porté par aussi tous les copains dans les autres lieux qui luttaient et qui luttent encore. Là, un an après, le rouvret, ils sont de nouveau en grève. Je vous ai dit, ils ont envahi la mairie hier parce que le protocole de sortie de grève n'est pas respecté. Là aussi, la parole donnée m'a caché bono. Alors, comment vous voulez traiter les gens ? Moi, j'ai plein de patients, de patients psychotiques, borderline, tout ce que vous voulez ou si vous creusez un peu, c'est la trahison de la parole donnée qui rend fou. C'est ça le point central. Si vous ne faites pas tout pour réparer la parole donnée, à la fois en tant que thérapeute, c'est-à-dire qu'il faut aussi quand vous donnez votre parole et qu'elle ne tient pas, il faut aussi le reconnaître. Je veux dire, j'ai déconné, c'est l'exemple classique en psychiatrie du gars qui dit, est-ce que je peux avoir une clope ? Oui, j'arrive. Est-ce que je peux avoir une clope ? Oui, j'arrive. Et puis au bout de la 3 ou 4e fois, parce qu'il est poli, il s'énerve, il casse la gueule d'un des soignants qu'il trouve là. Si on n'a pas analysé que c'est de notre responsabilité, de notre pathoplastie, c'est-à-dire comment nous-mêmes, on a créé de la pathologie chez le patient parce qu'on a dit oui, j'arrive et on a trahi notre parole, on a tout raté. Du coup, je pense qu'il faut à la fois réparer la possibilité de la parole donnée dans nos espaces de soins, mais il faut les réparer aussi au niveau de la société dans son ensemble. Je veux dire, il y a plein de choses pour illustrer ça. Tout ce qui s'est passé avec le grand débat et toutes ces fadaises ces derniers temps où oui, on va vous écouter et puis on fait l'inverse. Dernière en date, Madame Buzyn et ses 750 millions d'euros pour les urgences. Elle dit, je mets 750 millions d'euros sur la table. Sauf qu'elle ne vous dit pas qu'en fait, c'est le fric qu'elle avait gardé dans sa poche pour les économies des hôpitaux, c'est-à-dire la réserve prudentielle et qu'en fait, 250 millions par an, ses parents, c'est beaucoup moins que ce qu'elle a encore économisé, c'est-à-dire comment vous voulez faire confiance à nos politiques alors qu'ils ne sont plus là pour aider au travail, mais ils sont là pour le détruire. C'est ça la nouveauté quand même, c'est-à-dire que nos directions d'hôpitaux, nos ARS, etc. sont là pour détruire notre travail. Ce ne sont plus des alliés sauf localement dans certaines situations, etc. Et du coup, comment vous faites pour ne pas laisser faire ça ? Parce que moi, je ne vais pas travailler en permanence en me disant, ils détruisent, je vais les laisser faire. Alors, je ne suis pas tout puissant. Donc, si je ne me mets pas avec d'autres et si on ne se relie pas comme ça, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si je mets la lutte juste dans mon auto, l'ARS, ils vont peut-être nous dire oui, vous êtes bien gentil, on vous donne 2-3 miettes qu'ils vont retirer l'année d'après parce qu'ils ne se seront pas engagés. Et puis voilà, on continue. Là, si vous voulez, par exemple, le 14 novembre, il va y avoir une grande mobilisation de la santé. On va y être, c'est-à-dire pour plus de moyens, d'accord, plus d'effectifs, d'accord, pour arrêter de fermer les lits, d'accord, pour des revalorisations salariales, comme on dit le collectif intérieur urgence, d'accord. Mais après, la question, si on a plus de moyens, si on gagne cette lutte, la question, c'est pour quelle psychiatrie on veut. Si c'est pour faire la psychiatrie fondamentaliste, débile et avoir plus de monde connecté et pas d'humains, non, c'est-à-dire que là, il va falloir parler sérieusement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut, bon, en tout cas, on essaye de créer du contre-pouvoir dans une société. Moi, je prends souvent cette image, c'est-à-dire que finalement, on peut dire qu'en 20-30 ans, on est passé d'une logique un peu pyramidale, où il y avait des contre-pouvoirs à peu près à chaque échelon de la pyramide, à des logiques en tour de la Défense, les belles tours qu'on voit à la Défense, la toute droite comme ça, où finalement, il n'y a plus de contre-pouvoirs, c'est-à-dire que l'ordre d'en haut, c'est-à-dire pris en Conseil des ministres le mercredi, il arrive directement au directeur de l'ARS et au directeur de l'hôpital et au chef de pôle et machin. Mais on n'est pas obligé de dire oui tout le temps. Et on peut même dire non. Et même, on peut dire non en s'appuyant sur les autres. Et je pense qu'il ne faut pas non plus rester cantonné à la psychiatrie. Par exemple, moi, là, on est en lien avec le collectif interurgence, avec le collectif interhôpitaux, avec ceci, enfin bon, voilà. Et puis, il faut aussi que nos espaces soient des espaces qui créent le lien lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste que ce soit des espaces de revendications politiques, etc. Non, il faut que ce soit des espaces qui traitent le lien humain. C'est-à-dire que si vous faites une assemblée générale, par exemple, avec des gens et que vous ne leur laissez pas le temps de parler entre eux, d'avoir des espaces intermédiaires où ils peuvent se croiser, etc., vous ne soignez pas aussi ce qui est attaqué en ce moment dans la société, c'est-à-dire le lien social. Donc, il faut que nos espaces pensent et fassent tout ça en même temps. C'est ça, le problème, mais en même temps, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que... Par contre, il ne faut pas être seul. C'est-à-dire qu'il faut être en nombre. Nous, par exemple, dans le service, on se regroupe. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre à penser, à avoir des pratiques sur la question de l'instituant, sur la question de comment les gens vont pouvoir avoir la parole, comment ils vont pouvoir nous contredire, nous critiquer, comment on va laisser la place à ça. Bon, mais il faut se regrouper. Alors, d'autres questions ? Attendez, s'il vous plaît, il y a un micro et vous allez pouvoir poser votre question. Est-ce que vous pensez que la société civile devrait pouvoir vous rejoindre pour être beaucoup plus efficace tous ensemble ? On espère bien. Alors là, peut-être que ce qu'on va faire le 14 novembre, on verra, mais peut-être qu'on fera un hôpital de rue puisque de toute façon, détruit l'hôpital et que les gens sont à la rue, allant directement à la rue, faisons des consultations, des groupes et des machins directement dans la rue. Donc, avis à la population que vous êtes, si on fait une occupation de lieu, il faudra venir. C'est-à-dire, là aussi, les manifs traditionnels, ça ne marche plus, les défilés, gna, 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 bon, prout, prout. Donc, je crois que la population, là, elle suit de manière passive. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens disent, c'est bien que vous mobilisiez et tout ça, mais d'accord, on se mobilise, mais c'est qui qui se fait soigner ? C'est nous en tant que citoyens, c'est tout le monde. Donc, il va falloir qu'il y ait un petit peu de relais. D'ailleurs, là, je vous le dis, tant pis, ça fait tribune politique, c'est pas grave, le 29 octobre, il y a la navette du plan de loi de financement de la Sécurité sociale qui va encore proposer pour rationaliser les choses, des économies, des économies, toujours des économies. Et donc, il va y avoir une mobilisation un peu médiatique. Et l'idée, quand même, c'est aller voir vos députés pour qu'ils s'engagent à dire ce qu'ils vont voter, est-ce qu'ils vont voter pour la destruction de la santé publique ou est-ce qu'ils vont voter contre ? Parce qu'après, ça pourrait avoir des enjeux pour les municipales. Ça peut être intéressant de savoir qu'ils ont voté pour la destruction de leur hôpital dans leur coin. Enfin, je crois que là, en tant que citoyen, il faut mobiliser le politique représentatif, on peut dire, mais il ne faut pas se limiter à ça parce que la représentation, en ce moment, bon, ça ne suffit pas. Alors, une autre question. Bonsoir. Et oui, une question pour M. Eric Leron concernant ce que vous avez évoqué par rapport à Serreau sans solution. Moi, je travaille dans le secteur médico-social depuis pas très longtemps et c'est quelque chose qui, moi, ça m'interpelle énormément, qui me questionne cette espèce de paradigme dans lequel les enfants, les jeunes vont être pris de façon globale et un envisage qu'il y ait des solutions partout, dans tous les espaces. Et c'est très paradoxal et éthiquement, moi, ça me pose beaucoup de questions. C'est bien parce qu'en effet, c'est intitulé zéro non solution. C'est tout à fait symptomatique de la langue de l'époque. Le fameux on chiffre zéro et on met en place le paradigme. Tout problème doit trouver sa solution. Jean-Claude Milner a fait de belles pages sur ce qu'est ce paradigme problème-solution qui est typique de la rhétorique et de la langue, la technostructure et qu'il a quand même, il a quand même aussi une racine dans, disons, la solution finale. Que cette idée que quand quelque chose résiste, on doit donner une solution, quel qu'en soit le prix, peut être très inquiétant. Et effectivement, c'est tout à fait ce débat sur les rhétoriques. C'est autre chose que la rhétorique utilisant les droits formels pour ne répondre à aucun besoin pratique comme le fameux droit au logement. C'est-à-dire qu'il y a la France un déficit de 200 000, 250 000 logements par an. Et néanmoins, on peut très bien faire une loi en expliquant tout le monde a le droit au logement. Tout le monde a le droit au logement. Donc, ça y est, on a la solution. Il y a zéro non-solution. Vous avez un droit simplement. Il se trouve que dans le réel, il n'y a pas de place et il n'y a pas de logement. Ah, ça, c'est autre chose. C'est un tout autre domaine. Mais en pratique, c'est ça. Alors, ça, il y a la rhétorique d'un côté des fameux, des droits qui ne peuvent pas être utilisés. Et de l'autre côté, il y a, nous vous prenons des solutions qui sont en fait, disons, des tout aussi fumeuses, peu élaborées, avec finalement des gosses qui se retrouvent abandonnées. Et en effet, ça fait partie des illusions de la langue qui est parlée, ce qu'il faut démonter. Peut-être que j'ai juste un complément apporté. En pratique réelle, le zéro sans solution, quand je disais que ça aggrave la crise, toujours ce qui est proposé, c'est que maintenant les familles, par exemple, qui ont des gamins avec des troubles envahissants, etc., qui n'ont pas d'institution, soit il y a un saupoudrage d'institution, c'est-à-dire ils ont deux heures par là, deux heures par ci, etc. Et maintenant, comme bien entendu les institutions sont saturées, les prestations compensatrices du handicap, on va donner plusieurs milliers d'euros aux familles en disant bon, à vous de faire les soins à la maison ou l'éducation et l'accompagnement à la maison. C'est-à-dire qu'on va acheter les gens comme ça et on va privatiser, puisqu'ils vont faire appel après à des cabinets privés pour l'orthophonie, tout un tas de trucs. Pourquoi pas ? Sauf que là, le montant de la prestation compensatrice du handicap pour des gens qui n'ont pas de solution, c'est 2800 euros et puis au fur et à mesure, ça va diminuer. Et puis après, on dira vous l'avez pendant un certain temps, mais si votre solution-là, elle n'est pas assez adéquate, pour reprendre l'imaginaire, on va vous diminuer le fric. C'est-à-dire que si vous faites appel à des choses qui sont, par exemple, non recommandées, on va vous enlever votre prestation. Et puis bon, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que les prestations sociales, là, elles sont en train de diminuer. Il y a eu les APL. L'AAH, je ne sais pas si vous avez entendu, elle a augmenté l'allocation adulte handicapé, sauf pour les couples. Les gens qui sont en couple, l'allocation adulte handicapé a diminué. Scandale d'État. C'est tout. Je suis énervé. Je me soigne, ça va. De temps en temps, je suis dans le déni. Bonsoir. Alors, où êtes-vous ? Là, je voulais simplement dire pourquoi opposer la manif traditionnelle aux autres modes d'action ? C'est la convergence des manifs traditionnelles et des autres modes d'action qui vont faire qu'il y ait une convergence et un rassemblement majoritaire et c'est bénéfique pour tout un chacun. Oui, mais c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, il ne faut pas dire prout, prout les manifs traditionnels. Se limiter aux manifs traditionnels. C'est tout un ensemble de modes d'action qui doit être mis en oeuvre. Mais ne pas s'opposer les uns aux autres. C'est les articuler, mais se limiter, faire juste une manif, ça ne marche pas. Mais par contre, une manif et autre chose et plus articuler ce qui se passe localement, ce qui se passe de manière plus régionale, etc. C'est ça qui est intéressant. En effet, je suis d'accord. C'est juste, il ne faut pas rester dans l'imaginaire d'il y a 30 ans. C'est juste, il faut faire autre chose. Oui, ça, c'est juste. Il y a des changements de régime imaginaire. Y compris dans la protestation. Incontestablement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une histoire des manifestations. C'est très différent. La manifestation du 19e siècle est très différente de la manifestation de l'après-guerre, très différente des manifestations avant ou après disons, le moment où le Parti communiste français a été inclus dans le discours politique général avant, après, etc. Ça a été très différent. Et incontestablement, c'est vrai, il ne faut pas s'en doute opposer, mais il faut sûrement avoir l'idée qu'il y a une usure de l'imaginaire protestataire. Il faut inventer les choses. Et effectivement, de même que les premiers qui sont réunis pour faire le premier club des entendeurs de voix, c'était un truc formidable. Ça déconstruisait le savoir de les hallucinations, c'est si, c'est ça, etc. Il y a toutes, en effet, les hallucinations, il y a toute une clinique extrêmement variée qui va effectivement des plus mortels quand elles vous disent vous tuer avec un impératif. Et là, on ne peut pas faire d'association d'entendeurs de voix, mais que par contre, il y a des dialogues stabilisés, plus ou moins, etc. Et là, au contraire, il faut le faire. C'est le tact, c'est le tact clinique et qui renouvelle tout cet imaginaire, cet imaginaire collectif avec lequel s'abordent les phénomènes de la clinique, aussi bien du côté clinique que du côté protestataire. Et l'utilisation, c'est frappant, vous le disiez, Internet peut être un espace de conflictualité. Ça peut être aussi, comme on dit, l'Internet fabrique des chambres d'écho, c'est-à-dire des gens qui ne s'écoutent qu'eux-mêmes. Ça rassemble des amis, des gens qui pensent pareil. Ça fait des communautés qui sont complètement fermées à d'autres. Alors, oui, d'accord, c'est un moment. Ce qui est ennuyeux, c'est quand ça fabrique des communautés qui ne pensent qu'à d'autres, spécialement du côté de l'extrême droite. Et c'est-à-dire, peu de monde peut se mettre dans des chambres d'écho qui tournent et ça donne des résultats qui sont catastrophiques. Mais il faut se dire à la fois faire des communautés là-dessus sûrement, mais en même temps ne pas renoncer à la place publique, ne pas renoncer à l'agora public, qui consiste justement à mettre sur la même agora, faire que se parle dans le système, dans une démocratie, que se parlent des communautés qui se ferment. Mais dans la crise des démocraties contemporaines, on a en effet de plus en plus le sentiment difficile que des communautés puissent continuer à se parler. Ce n'est pas facile, en effet. Et on n'est pas trop de la manif traditionnelle, de la manif non traditionnelle, atypique des inventions du collectif de ceux-ci, etc. Ce n'est pas trop pour essayer d'inconstruire, de faire déconstruire ces murs d'opposition dans lesquels on constate, on voit en Angleterre avec le Brexit, on voit aux États-Unis avec Trump, on voit en France avec ce que nous traversons, combien les pays sont divisés à 50-50. et qu'il y a une petite atmosphère, la petite atmosphère de guerre civile qui rampe dans les pays avec populisme. Enfin, je veux dire, toutes les démocraties connaissent leur forme de populisme, qui est le dernier rempart, finalement, avant les mécanismes de guerre civile. C'est... En effet, on a vraiment besoin, certainement, d'inventer des formes possibles de ce qui permet qu'une parole continue à circuler. C'est un phénomène qui se grippe, et pas seulement en France. C'est la crise des démocraties occidentales, en général. Et on voit, avec le surgissement, des modèles autoritaires considérés comme une issue. Alors, ce n'est pas les années 30, c'est d'autres modèles autoritaires, mais certainement, c'est une question qui nous traverse et qui est certainement une urgence. Donc, l'invention dans des collectifs qui permettent de renouveler la façon dont on essaye d'émouvoir l'autre, c'est sûrement très important. Oui ? Isabelle, il y a quelqu'un ? Il y a une dernière question, oui ? Ma question porte sur les rapports que vous semblez avoir, enfin, ou pas avoir justement avec les neurosciences. Vous avez l'impression que vous êtes un peu en opposition, enfin, c'est l'impression que vous donnez, plutôt que vous servir un peu, justement, des neurosciences, si je pense que ça devrait être des alliés, plutôt que des concurrents, ou des choses comme ça. Alors, il y a toujours, je ne sais pas, une pointe qu'on vous donnez sur les neurosciences. Moi, ça me semble un progrès, quelque chose d'intéressant, parce que je ne dis pas que vous devriez collaborer avec. On a l'impression que vous êtes toujours plus ou moins en opposition avec, je ne sais pas, en concurrence, ou des choses comme ça. Donc, c'est l'impression que j'ai. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez là-dessus. En ce qui me concerne, ce n'est pas les neurosciences, moi, je m'en fous des neurosciences. C'est la question de l'hégémonie, en fait. Tout comme il y a eu, on parlait de l'hégémonie des neurosciences, mais l'hégémonie de la psychanalyse, par exemple, aussi, ça a pu être un problème. C'est-à-dire, moi, ce qui me pose souci, c'est quand il y a des positions de pouvoir qui s'organisent à partir d'une hégémonie. Là, en ce moment, le cerveau est devenu un objet politique. C'est en ça que ça me pose problème. Ce n'est pas les recherches en neurosciences. Je vous dis, je m'en fous. Je m'en fous, d'autant plus que dans ma pratique quotidienne, vous savez, il n'y a pas eu vraiment de progrès en vrai qui, cliniquement, dans la pratique, change les choses. Les histoires qu'on nous entend, remédiation cognitive, etc. Alors ça, l'État ne fait que de nous parler des formidables nouveautés de la remédiation cognitive. Sauf qu'il faut que les personnes soient stabilisées, qu'elles prennent bien leur traitement, et c'est pour six mois. D'accord ? Bon, et au bout de six mois, qu'est-ce qu'on fait ? Et quand elles ne sont pas stabilisées, qu'elles ne prennent pas bien leur traitement, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des outils. Moi, je me sers de tout. C'est-à-dire qu'on peut se servir absolument de tout. Dans la pratique, il faut faire feu de tout bois. Au niveau politique, ce qui me gêne, c'est quand l'ensemble des crédits attribués dans les hôpitaux ne vont que à la recherche et ne vont plus aux soins. Vous voyez, c'est ça, mon problème. Mon problème, c'est que là, dans le secteur de soins dans lequel je travaille, pour l'instant, ça va. Mais on voit arriver, maintenant, vous allez être financés par projet validé et les projets de l'hégémonie actuelle. Et moi, ce qui m'embête, c'est quand les personnes qui viennent nous voir, on ne peut plus les soigner parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on est plus nombreux, parce qu'il n'y a plus de budget. C'est ça qui m'ennuie. Donc là, ça prend la forme des neurosciences qui, à partir de l'hégémonie qui est installée politiquement, pompe tous les budgets des soins. Vous voyez, mais en fait, je m'en fiche des neurosciences. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je n'ai pas un problème avec les neurosciences. Très bien. Les découvertes sur le cerveau. Très bien, très bien. Pas de problème. C'est comment, politiquement, ça va pomper les budgets réels des soins. Oui, je rejoindrai ça. Effectivement, le problème, ce n'est pas que de les prendre comme des concurrents, mais effectivement, ce sont plutôt les neurosciences qui nous traitent comme des concurrents asbines. C'est fini. C'était un truc, une lubie. La psychanalyse était une lubie d'un psychiatre viennois paumé du 19e. Le problème, ça suffit. Bon, Lacan avait fait quelque chose, des efforts première moitié du 20e siècle, mais non, maintenant, c'est la science. Point. Seulement, le problème, c'est qu'effectivement, on aimerait pouvoir s'en servir à cette science. Mais comme le dit Mathieu Velasen, le grand problème, c'est que c'est beaucoup plus un discours qu'une effectivité parce que, par exemple, refaire l'école avec les neurosciences. Ça serait merveilleux si on trouvait la façon d'éduquer les gosses de façon plus efficace avec des problèmes qui sont les nôtres d'échec, de la dégradation du système français qui glisse dans tous les classements internationaux, etc. Ça serait formidable. Mais à quoi servent les neurosciences ? Les neurosciences, grosso modo, ça consiste à dire, on va faire des classes dans le primaire. Tout se joue au primaire. Ça, je m'excuse, mais la psychanalyse l'avait dit avant. Ça se joue dans les zones d'âge dès le départ. Et que d'autre part, ce qui est très important, c'est qu'on va faire des répétitions. Il faut répéter parce que pour que ça entre bien dans le fonctionnement, voilà le grand apport. On va répéter. Ce qui remplaçait l'idée, en effet, dans les écoles expérimentales inspirées par la psychanalyse, c'était qu'il faut que les enfants jouent. Non, non, il ne faut pas qu'ils jouent, qu'ils aiment ce qu'ils font, etc. Disons la pédagogie freinée, etc. Remplacer ça par une répétition austère. Eh bien, on va voir les résultats. Pour l'instant, ça a l'air d'à peu près se ramener à ça. La question de la répétition. D'autre part, l'histoire en psychiatrie, quand on dit qu'on va s'appuyer sur les neurosciences, c'est formidable. Les gens ont des perceptions négatives, on va leur faire de la rémédiation collective. On va les rééduquer. Cognitive, pas collective. C'est pas la rémédiation collective, je note. Cognitive. On va les rééduquer. Le problème, c'est qu'on retrouve exactement, on retrouve ce qui s'est appelé longtemps, le traitement moral. Ce que la psychiatrie avait déjà su inventer. qui était une façon de parler, mais c'est une remédiation, comme s'il y avait un déficit cognitif. Et on va, voilà, on prend ce vocabulaire et on dit on va faire ça. Ça retrouve, disons, ces incitations morales et pratiques que la psychiatrie avait su inventer, adapter, etc. Mais beaucoup plus formalisées dans le protocole. On aimerait, on aimerait que les neurosciences trouvent des trucs. On aimerait. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul médicament qui a été inventé depuis 1962. Le reste, c'est des médicaments, c'est des variantes qui sont simplement en un peu moins d'effets secondaires. C'est déjà bien, vous me direz. Il y a d'autres effets secondaires. Mais. Pas moins, d'autres. En effet. Mais cette absence d'invention, c'est ça qui est plombant. En effet, si on trouvait d'autres médicaments, et c'est pour ça que quand on se réjouit, quand le directeur du National Mental Health se réjouit qu'ils ont trouvé, un, les systèmes de recherche d'État, donc avec Big Pharma qui a fermé tous ses laboratoires de recherche, ils viennent de trouver un médicament qui va être mis sur le marché et qui est bon, qui est spécialisé sur les psychoses postpartum. On s'en réjouit. Mais immédiatement, les associations de patients aux États-Unis font savoir que le dossier est en fait extrêmement faible, que l'efficacité n'est vraiment pas démontrée et que cet espoir, disons, risque de, là aussi, de se transformer en quelque chose de fuligineux. Et si vous voulez, beaucoup plus que l'adversaire, disons, l'espoir, c'est formidable, mais l'espoir, ça peut amener après, s'il n'est pas réalisé, ça peut amener à cette idée de la parole trahie, comme disait Mathieu Velasen. C'est, si vous faites des faux espoirs au nom d'une science salvatrice, vous fabriquez une haine de la science et vous vous retrouvez avec des gens qui ne veulent plus être vaccinés. Parce que ça, je ne sais pas si la remédiation cognitive, j'en doute, mais la vaccination, par contre, je suis pour. Et que ça sert, ça évite des épidémies. Eh bien non, on se retrouve maintenant avec des gens pour qui, non, pour des raisons extrêmement bizarres, la rationalité a du mal à passer, à convaincre. Et c'est donc ces effets, disons, de coup de fouet en retour sur des espoirs de la science déçue qui sont préoccupants et qu'au fond, disons, en étant, disons, critique à l'égard de ce qui paraît de faux espoirs, c'est aussi préserver l'avenir et préserver, éviter des coups de foi en retour sur la dimension de la rationalité qui se trouve spécialement interrogée de nos jours. Oui, peut-être qu'on peut dire pour terminer quand même que le point commun entre la psychiatrie et l'éducation nationale, puisque Mathieu Bellassène rappelait que finalement, les neurosciences sont un modèle, un discours et un modèle invoqué aussi bien pour les politiques en matière d'éducation nationale qu'en matière de santé mentale, c'est que dans les deux cas, il s'agit de faire appel à une discipline scientifique qui n'est absolument pas fondée sur la question de la parole, de la rencontre et de la transmission. Donc, les neurosciences, nous, nous n'avons rien contre les neurosciences qui étudient le cerveau. Au contraire, c'est absolument passionnant. Mais ce qui est paradoxal, c'est de faire appel aux neurosciences pour expliquer, par exemple, comment on va enseigner l'histoire, comment on va enseigner le français, comment on va enseigner les mathématiques. On ne voit pas pourquoi est-ce que ce sont les neuroscientifiques qui ne sont pas sur le terrain dans l'école qui doivent expliquer aux enseignants comment il va falloir qu'ils s'adressent aux enfants. De la même façon, on ne voit pas pourquoi ce sont les résultats des études neuroscientifiques qui doivent expliquer comment on doit prendre en charge la folie. En tout cas, pour ce parcours, merci pour votre question, monsieur. Et pour ce parcours de ce soir, je retiendrai, puisque c'est notre dernière séance, que nous sommes partis d'une interrogation sur peut-être l'avenir de la psychiatrie et sur la pratique de la psychiatrie à l'heure d'Internet. Et que finalement, ça nous a conduit à un propos politique, à un propos sur les modalités possibles de réinstauration de la parole et à un propos sur la désobéissance civile. Voilà. Merci à tous. Et merci à Éric Laurent et Mathieu Bellassène. Et je vous rappelle que la programmation de la Bibliothèque publique d'information est très variée, très diverse. Lundi prochain, ici à 19h, il y aura une soirée, ma thèse en 5 minutes, avec une dizaine, 10 doctorants ou jeunes docteurs qui vont en 5 minutes expliquer leur sujet de recherche et dans plein de domaines différents. Voilà. Merci. 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 Merci.